et bonsoir à tous les amis et bienvenue bienvenue dans le team manga show numéro 36 aujourd'hui au menu au programme on va parler de pas mal de choses notamment d'un animé qui a tué son manga qu'est ce qui s'est passé on va vous expliquer dans quelques minutes on va parler de Junji Ito qui fait beaucoup parler de lui en ce moment que ce soit niveau manga niveau animé on va en parler aujourd'hui on va parler de pas mal de news ce soir mais le plus important en deuxième partie d'émission on va parler du programme du programme de l'anime japan 2021 voilà le programme est ce qu'on attendra donc il y a pas mal de choses qu'on fera en plus on stream l'événement sur la chaîne voilà ça se passera ce week-end mais on vous donnera plus de détails les heures françaises de tel ou tel panel on en parlera dans la deuxième partie de l'émission ce soir je suis avec l'équipe mister gzela comment vas-tu mister gzela c'est ce tu peux plus en passer de ce nom c'est comme ça c'est chaque semaine ce sera le ça va ça va être mais écoute ça va très très bien double épisode on est bien double épisode d snk ce soir c'est vrai qu'on a on a bien mangé on a bien mangé ce soir j'espère que vous l'avez tous vu dans le chat dans tout le cas on ne vous spoilera pas promis on ne dira rien donc donc vous pouvez rester sans problème on a mister dorion avec nous comment vas-tu alors ça va bien là j'aime de plus en plus ce chat ce chat rempli d'immots rempli de sub c'est incroyable merci à tous merci merci aux trois aux trois pionniers qui donnent leur grande fortune pour les sub pour le chat la communauté voilà et voilà merci geofadori merci beaucoup pour six mois en gros la dorion peter il vous dit merci pour l'argent voilà merci beaucoup voilà exactement merci pour l'argent que je ne touche pas allez on s'accueille comment tu vas t'accueillir tranquillez vous sur le chat bah écoute je pense qu'ils vont bien dites nous si vous avez bien dans le chat comme d'habitude comme chaque dimanche et exceptionnellement aujourd'hui on a un invité de marque alexan salut alex ça va les gars merci pour l'invitation je suis grave content d'être là c'est c'est nous on te remercie c'est nous qui te remercions est ce que tu peux te présenter rapidement alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément dans le chat qu'est ce que tu fais dans la vie de tous les jours d'accord alors regret pour présenter vite fait alors youtube heures de base donc sur les mangas les animés les jeux vidéo donc je fais pas mal de concepts sur youtube sur des analyses et théories je parle de pokémon naruto fairy tale mais rock et des miens un petit peu tout où je fais j'ai créé quelques concepts un peu sympa histoire de qu'on puisse simplement apprendre des choses que je puisse vous apprendre des choses vous divertir un petit peu tout ça et sinon j'ai commencé récemment un stream sur twitch donc pareil des concepts un petit peu variés sur mes passions et sinon bah après un grand fan de foot du réel madrid pour ceux qui me suivent sur twitter à chaque fois et sinon bah on kiffe la vie on profite et en tranquille on profite des passions et de rencontrer des gens comme vous des passionnés et puis on se fait kiffer et ben ça fait plaisir ça fait plaisir de t'avoir avec nous alexan c'est alexan du coup sa chaîne youtube et twitch pareil c'est juste alexan alexan ouais yt07 mais sur twitch et alexan tout court sur sur youtube mais c'est un plaisir en tout cas un plaisir d'être là ça fait longtemps que je suis l'émission moi donc avec en plus mon bro ta culte qui est là toi aussi qui est là donc forcément ça fait faire aussi d'autres connaissances comme vous êtes là et mystère d'orient directement cette fois ci et je suis très content d'être là franchement une émission qui pour moi est pleine de belles pépites et qui a un bel l'avenir derrière donc je suis là merci pour toi il nous a succédé par là je suis là promis les gars j'ai pas été payé pour dire ça en tout cas plaisir partagé les amis on va passer directement aux news n'oubliez pas de partager le live un maximum si je t'avais un petit like aussi un petit rt voilà si ceux qui nous regardent sur sur youtube etc bien évidemment comme d'habitude on est parti du coup c'est les news de la semaine jingle on attaque directement les news de la semaine avec encore une fois deux semaines d'affilée mais une nouvelle pas très pas très jouasse parce que c'est lors de la remise des prix du tokyo animo hard festival qui a eu lieu cette semaine c'est toshiyo suzuki qui nous a annoncé le décès du légendaire animateur yasuo otsuka ayant travaillé sur le lupin the fair sur mirai shonen conan et tutti quanti donc très très gros très très gros animateur et on voulait quand même lui rendre hommage en ce début d'émission bien évidemment grand monsieur effectivement bon on va très vite fermer la parenthèse si on n'est pas là pour pour se morfondre c'est ce qui arrive malheureusement plus je crois que c'est le comit qui l'a emporté donc il avait quel âge du coup il était malade déjà j'ai l'étagé il était le monsieur il avait près de 90 ans je crois que ça donc très très grand monsieur donc on tenait quand même à faire un petit mot dessus au début de l'émission on continue les news et c'est pas je vois ce non plus dans un autre style c'est je vous parle de vous l'a vu dans le titre et je vous n'ai pas dit rapidement au début de l'émission un animé qui a tué son manga vous allez dire mais qu'est ce qui s'est passé comme quoi c'est là tu vas nous expliquer qu'est ce qui sait qu'est ce qui s'est passé c'est pas joie c'est pas joie mais c'est presque comique je pense que tout le monde sait que l'animé normalement c'est un peu un but promotionnel pour le manga c'est à dire c'est le faire de la pub augmenter ses ventes on le voit avec des modes c'est d'ailleurs il joue tsukaisen normalement les ventes s'envolent quand il ya un animé ou pas ou pas il ya maintenant quelque temps crunch roll c'est crunch roll originals donc des productions made in crunch roll et dans l'eau ils ont choisi donc le manga ex arm dont la diffusion commençait du coup il ya quelques temps maintenant et qui vient de coûter la vie à ex arm exa qui était la suite donc de la suite directe du manga alors vous allez me dire mais comment ça se fait ça n'a aucun sens pourquoi est-ce que ça pourquoi est-ce que ça ferait ça alors c'est très simple mureau tu as le trailer je t'invite à le montrer je pense que vous avez déjà entendu parler un peu on est sur une cgi de niveau playstation 2 qui est encore c'est criminel et en fait le truc de tellement mauvais retours que les gens commencent à se demander notamment japon est ce que c'est pas l'animé et son horrible réputation qui aurait tué le manga parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ex arm exa a été lancé il ya un peu plus d'un an maintenant et quelques semaines après le début de du truc de la diffusion de l'animé a été annoncé sa fin au bout de deux tomes ça c'est trop bizarre en fait ça n'a ça n'a pas de sens la fin elle est ultra brutale et pourtant c'est pas un manga qui s'en démal c'est pas c'était pas un magazine très compétitif comme le challenge up donc y'a rien en fait qui explique cet arrêt aussi brutal si ce n'est en fait le déferlement de haine contre 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 chérol et contre ex arm l'animé dû en fait à sa qualité complètement cataclysmique par exemple vous avez vu le trailer montre peut-être une petite image du manga pour comparer c'est abyssal en fait et du coup il ya une levée de bouclier contre ce truc et les gens se demandent si l'éditeur a pas décidé de virer ça en fait de virer le voyez la différence de virer le manga de son magazine pour ne plus être associé en fait à la catastrophe qui se déroule nucléaire c'est vrai c'est une catastrophe nucléaire là pour le coup le manga est beau oui oui c'est pire c'est un gâchis total ouais alors si je ne me trompe pas que c'est là c'est un spin-off de la série ex armes de base c'est ça c'est pas exactement un spin-off c'est plus une suite dans c'est vraiment une suite un peu à la levius levius est ok on n'est pas sur un spin-off genre un truc un peu à l'est c'est vraiment la suite directe du truc c'est par les auteurs d'ailleurs c'est édité chez ton cam la série principale actuellement donc si vous voulez jeter un oeil pour soutenir l'auteur mais ça c'est terrible quand on sait que l'auteur en fait n'a pas son mot à dire dans l'adaptation animé trop encore moins je pense qu'il travaille crunchyroll on lui a dit bon bah on va faire une adaptation animé il a perdu son taf c'est terrible c'est comme quoi un animé c'est important pour certes se vendre mais quand c'est vraiment c'est vraiment une situation inédite ça n'a jamais à ma connaissance je sais pas si dans le chat vous avez peut-être me contredire je sais pas mais je ne connais pas de cas aussi à ce point ça a pu participer je suis l'auteur je demande un brouillon de l'épisode et si c'est pas beau je me désolidarise je me casse direct tu sais qu'un artiste en mangaka souvent il n'a pas trop son mot à dire mais ouais mais les gros mangaka peuvent un peu ou ils peuvent brûler leur gueule mais bon tu sais pas c'est donc le scénariste c'est Irok et le dessinateur c'est Komi Shinya ils n'ont pas trop leur mot à dire ils sont pas non plus suffisamment grands tu vois demain si c'est je sais pas un Mashima un Oda ils peuvent dire bon non casse toi que ton animé de merde ça s'arrête tu vois Qu'est-ce qui s'est passé avec DBS avec Toria moi nous dit la régie Ce mangaka là au Japon il avait des très bons chiffres de vente ou pas trop déjà de base Toute mesure gardée mais on parle quand même d'un à la base c'est un remake de Xvita donc il y a eu X-Arm il y a eu un spin-off il y a eu X-Arm Hexa donc la suite il y a eu des line novels enfin il y a eu des jeux C'est une licence qui si elle n'était pas forcément non plus folle elle existait tu vois elle vivait c'est cross-media quoi en plus c'est pas mal ouais c'était vraiment C'était quand même un truc quoi enfin il y avait quand même la force d'en faire un jeu vidéo un animé ouais c'est quand même pas mal et là bah c'est un meurtre du coup Voilà c'était pas une adaptation c'était une décapitation là Non mais ce qu'il faut savoir c'est que le studio qui l'a fait c'est Visual Flight et le staff de Visual Flight a la particularité en fait de n'avoir jamais travaillé sur un animé que des débutants en fait quand je vous invite à voir plus que l'animé pour se rendre compte à quel point en fait c'est comment ne pas faire un animé l'exemple ah ouais c'est le parfait exemple il ya du mélange de des 3d dans la même scène il ya des il ya des sens il ya des choses on croit que c'est des censures mais c'est pas des censures c'est parce qu'ils n'arrivent pas à bien faire je pense notamment à baiser ou en fait ils n'arrivaient pas à bien animer les bouches donc du coup ils ont fait comme une censure sur la bouche Oh mais c'est le stagiaire qui est animé il était en première année de l'école de graphiste Alors c'est ce que je veux dire on dirait en fait un projet étudiant un peu mal branlé C'est ça Sauf qu'il y a 24 épisodes de 20 minutes et c'est diffusé sur Crunchyroll quoi c'est Il y a des milliers d'euros en jeu En fait des dizaines je pense des centaines peut-être même Ce que je trouve terrible c'est que je commence à faire un constat c'est que les productions Crunchyroll il y a plein de bonne volonté Certains sont des succès il n'y a pas à dire Mais au niveau de la qualité Comment dire j'ai l'impression que c'est vraiment du kiff kiff C'est pas ça s'en sent pas super bien Je pense à The God of High School qui s'est fait massacrer au niveau de son rythme Maintenant Exarm Il y en avait eu d'autres Il y a Gibiate qui était nul Mais vraiment pour le coup c'était vraiment catastrophique God of High School très critiqué Il y a Tonikaku Kawaii Comment ça s'appelle le truc où ils sont mariés Ça c'était sympa ça a plutôt bien marché La série était correcte Dans World of God encore ça avait plus trop Ils se sont fait allumer Parce qu'ils ont saccagé en fait le manga World of God ils ont pas mal rushé Mais après c'est ça le problème C'est que soit t'as un excellent animé dans tous les aspects Donc soit ils se contentent de faire l'adaptation Mais tu sais une belle adaptation où l'histoire elle est pas rushée L'animation est fluide Les couleurs sont bonnes Les OST sont parfaites Mais en ce moment j'ai l'impression que Comme peut-être tu voulais en venir à ce point là Que Crunchyroll en fait ils sont trop calés en mode business aujourd'hui Et qu'ils rushent énormément de choses Parce qu'ils ont un petit budget Ils se disent allez il faut qu'on mette ça en place pour au moins l'animation On fait peut-être des sacrifices sur le côté histoire etc Mais on va peut-être tout donner sur l'animation Mais il y a toujours des trucs à redire Et le problème c'est qu'aujourd'hui On arrive pas peut-être à jauger comme il faut L'attente des fans d'un côté L'attente aussi de l'auteur de base Parce que c'est quand même lui qui a fait le chef d'oeuvre en question Ou alors t'arrives pas à jauger avec budget Et les éléments que tu mets dedans en fait Et moi je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à trouver l'équilibre Entre faire une belle animation Une belle histoire Et derrière ben pas rocher des trucs quoi En fait je pense qu'ils ont voulu être trop gourmands A mon avis Surtout avec les manois en fait Dans le sens où je pense qu'ils ont voulu Prendre déjà à se dire On va tenter d'adapter à manois pour voir Et ils se disent Ok si on fait une bonne oeuvre et que ça marche Le problème c'est que les autres vont venir dessus Comme des rapaces Donc ils se sont dit Autant prendre les plus intéressants Ceux qu'on peut Ils ont peut-être pas pu récupérer Solo leveling par exemple Mais ils ont pu récupérer parmi les plus gros Donc The God of Escult Tower of God Noblesse Noblesse Sur le leveling il va y avoir un manga ou pas ? Un animé pardon ou pas ? Il y a des rumeurs Il y a des rumeurs depuis un moment Ça arrivera un jour ou autre C'est sûr Mais c'est ça en fait Ils ont privilégié la quantité et la qualité en fait Et c'est ça le problème 10 séries en fait Crunchyroll Originals là sur 2020-2021 C'est 10 séries Sans compter certaines qui sont pas vraiment des séries d'animation japonaise Enfin c'est pas la portée de tout le monde Et ils ont délégué ça à un peu n'importe qui je pense Et bon bah il y a des trucs où ça rend pas trop mal Je pense à God of Escult Qui bon il y a des gros défauts Mais le résultat final est acceptable on va dire Et c'est bah T'as X-Arm qui a mis un mec au chômage quoi Je serais quand même curieux d'avoir les budgets Les budgets exacts des studios par animé Et tu sais genre le budget qu'ils ont mis par épisode Ou par saison tu vois Je serais quand même curieux d'avoir ce genre de statistiques Ça pourrait être intéressant je pense Je pense à mon avis Je pense que c'est dans la moyenne de ce qui se fait dans l'industrie C'est juste que le projet est mal géré en fait Les projets sont mal gérés Qu'ils ont voulu trop condenser sur un budget total en fait Plusieurs sur un budget total Par contre il y a de très bons making-of Ils ont fait un super making-of pour God of Escult Je crois qu'il y en a pour leurs autres séries Et ça c'est sympa parce que tu vois du coup comment ils bossent Et quand j'ai vu le truc je me rappelle Quand tu as l'épisode 3 de God of Escult Et je me disais Oh il y a une vraie production et tout Ils font le taf Non en fait Genre je sais pas ce qu'il s'est passé En fait on fait un super making-of Voilà palmarès Après on se voit ce qui est vraiment raté dans l'animé C'est plus le rythme Oui On se voit l'animé il est beau Il est bien fait Par contre il est très beau Ça il n'y a rien à redire Amel dit quelque chose d'important Le budget ne fait pas la qualité de l'animé C'est plus le planning Ça on est d'accord Mais ça c'est qu'on parle plus d'animation en elle-même L'animation pour XR Bon bah voilà c'est catastrophique Mais je pense que c'est plus l'expérience que le planning Mais par exemple pour The God of High School Voilà c'est bien Le projet a eu un planning bien géré Non c'est juste les décisions de base Qui ont été de rusher Et changer un peu l'histoire Pour que ça tienne en 12 épisodes Qui sont à redire Et ça donc c'est uniquement des décisions pour le coup Et pour que ça pète vite Surtout il y a une dimension commerciale derrière je pense Bien sûr Et évidemment il faut vendre derrière le manga Ou le webtoon Ou ce genre de choses Bon c'est des parties prises Que malheureusement nous n'aiment pas Parce que ça charcute du coup une oeuvre Ou l'adaptation d'une oeuvre Que certains aiment ou pas Enfin de base ou pas Mais est-ce que du coup aujourd'hui God of High School par exemple Est-ce que c'est une série Qu'on conseille à quelqu'un pour découvrir Enfin l'oeuvre God of High School Bah pas vraiment en ce moment tu vois Malheureusement C'est ça qui est terrible Donc voilà Enfin bref La news c'était que du coup Le manga Ex-Arm Exa Est brutalement arrêté A cause du coup De l'adaptation désastreuse A cause ça n'a pas été dit officiellement Attention mais On peut s'en douter A moins qu'il y ait un truc en interne Qu'on ne connait pas tu vois Mais en vrai Ça paraît très tôt Effectivement On va continuer avec la news suivante Si je vous dis Film Qui bat tous les scores Au Japon Quoi de l'enfance Bien évidemment Demon Slayer Kimetsu Noeiba Le train de l'infini Exegla Il n'avait pas dû te dire ça Exegla Il était déjà parti sur autre chose Moi je pensais Il était parti sur Evangelion Ouais moi je pensais Evangelion Non Non ça y est Du coup Demon Slayer Le film Annoncé Enfin On a le Blu-ray On a les images du Blu-ray On a le contenu du Blu-ray Miro va nous afficher ça Dans quelques secondes Il sort du coup Cet été au Japon Et on a un très très beau coffret Mais au Japon C'est souvent Donc petite figurine De Rengoku C'est une petite lampe Ou c'est une figurine C'est une figurine C'est une figurine un peu plate Il y a une deuxième photo 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 Ouais c'est ça On dirait qu'elle s'allume Je vois ce que tu veux dire Elle s'allume je crois On dirait une lampe Non un peu Tu sais les lampes Les trucs ça se fait de plus en plus Ça en rappelle un peu Les trucs de dropshipping Que je vois de plus en plus C'est avec des traits C'est exactement ça C'est stylé Mais c'est stylé Le coffret est hyper stylé Au Japon il coûte 12 870 yens Très exactement Sur les Blu-ray C'est hyper cher au Japon Tout le temps Mais les arts Ils sont insane Ça fait combien en euros du coup ? Parce que j'ai pas le Ça fait on va dire 100 euros quoi Ah oui quand même Entre 110 et 130 euros Ils sont pas chers pour un DVD Ouais c'est Ouais non c'est rush Tout le temps Ouais mais c'est un big coffret Il y a des trucs Vachement stylés à l'intérieur Donc je voulais quand même Vous le partager En espérant que le film Sorte quand même avant le Blu-ray Parce que s'il sort après Ou pendant le Blu-ray Le film va bien sûr Liquer partout sur internet C'est sûr certain Donc ce serait dommage De se gâcher un peu La découverte au cinéma Oui carrément Macron comme cette semaine Macron ! Macron ! J'ai pas l'impression Je n'ai pas l'impression Je n'y crois plus Là c'est un peu compliqué Les gars Ceux qui veulent voir Les cinémas réouvrir Et autres bien sûr Vu la situation actuelle Qui a été annoncée Cette semaine Ça risque d'être Un peu compliqué Cependant il y a une autre news Autour de Kimetsu noyeba Le film précisément Parce qu'il a remporté Le prix de l'Académie du Japon Pour la meilleure animation Cette année Donc voilà C'était la petite news aussi Que je voulais rajouter Kimetsu noyeba Qui bat tous les scores En termes de chiffres aussi Mais aussi en termes de De reconnaissance Ouais de reconnaissance C'est ouf quand même Le phénomène que ça a pris d'abord Nous en France Ça reste un peu Contrôlé tu vois Pour l'instant On a pas vu le film Mais putain C'est vrai qu'au Japon Entre les traditions Le côté japonais Les goodies qui coûtent plus cher Quand ça parle de Kimetsu C'est incroyable Ouais Et le jeu qui va sortir là On voit quand même L'effet en France Quand tu vois que ça a relancé Tout le catalogue de Panini derrière De ouf Ça c'est un truc de ouf Panini c'est entièrement Grâce à ça Aujourd'hui qu'ils peuvent réimprimer Tout le reste Ça doit faire une rentrée de fric Monumentale Tu m'étonnes En plus là je pense Avec le jeu qui va sortir cette année Sur PS4, PS5 et tout Qui ressemble un peu à Naruto Storm Il va tout casser Tu l'attends toi Le jeu je l'attends de ouf De ouf Je pense On se fera quelques games Alex y'a pas de soucis Ah mec on va se faire des gros tournois T'inquiète Allez on prochaine Et on va parler de Junji Ito Dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt aussi Parce qu'il y a un nouveau projet Autour d'un anime Et d'un de ces mangas Du coup Autacult Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc du coup C'est pas vraiment sur un de ces mangas En particulier C'est surtout En gros c'est une collection Donc Kessakushu Qui va être adaptée en anime Donc en fait C'est une grosse collection Qui est sortie au Japon Qui regroupe 11 tomes Et dans ces 11 tomes T'as les meilleures histoires de Junji Ito Ses meilleurs one shots Ses séries les plus connues Par exemple Y'a Tomie Y'a Spiral Etc Donc on sait pas exactement Ce que l'anime va adapter On connait pas encore Vraiment les détails Etc Quand ça va sortir Le staff Le studio Etc Mais en tout cas Y'a encore du lourd Qui arrive sur Junji Ito en anime Donc ils avaient déjà fait un peu C'est un peu le même principe Que pour Junji Ito Collection Je crois que c'était sorti en 2018 Si je dis pas de coderie Donc voilà C'était On sait pas encore Si ça sera le même studio Qui s'en occupe On aura du contenu en tout cas C'est vrai que l'anime On peut le Pour ceux qui ont vu l'anime De Junji Ito Collection Je sais pas à votre avis C'était comment ? C'était Bah si t'es fan de Junji Ito Enfin C'est Va lire le manga en fait Mais sinon Ça peut quand même faire une Ça peut faire une Belle porte d'entrée quand même Parce que c'est Ça reste des ambiances intéressantes Voilà C'est des animes d'horreur Y'en a pas Enfin Y'en a pas souvent de qualitatif Tu vois Là c'était un peu en dents de scie On va dire en termes d'animation Y'avait rien de bien fou Mais En vrai c'était 12 épisodes C'était regardable quoi Mais en vrai là Ça reste une bonne nouvelle je trouve Donc j'ai hâte Surtout que S'ils adaptent Spiral Tomie Les histoires les plus connues Ça peut être Vraiment cool pour le coup Ok ok Très bien En tout cas Junji Ito Entre les mangas Qui ressortent en France Actuellement Tu vas en parler un petit peu plus tard Dans tes lectures de la semaine Entre les mangas Qui vont arriver aussi Au cours de l'année L'anime qui arrive Non franchement Junji Ito actuellement C'est On va en bouffer On va en bouffer Et c'est tant mieux Je viens de vous dire Donc on va pouvoir Continuer directement Avec un animé Pour Scarlet Nexus Qui est annoncé Et qui arrive très bientôt Alexane Ouais c'est ça Alors du coup Scarlet Nexus Je reprends un petit peu Le contexte pour ceux Qui ne connaissent pas trop C'est un jeu Qui avait de base Annoncé par Bandai Namco Du coup Qui est développé Et créé par Bandai Namco Donc cette fois-ci Il n'est pas juste édité Tu vois Ou distribué Donc on a vraiment Un univers déjà Qui va se positionner Plutôt dans un avenir Plus lointain Sur un monde plus futuriste On a des créatures Qui s'appellent Les autres Donc ils ne sont pas trop Foulés pour le nom Tu vois Qui sont apparemment Assez fans quand même Des cerveaux humains C'est un petit peu Leur petite friandise Du moment Et en gros L'humanité La planète Terre Si tu veux Du moins la planète De ce monde là Est entièrement menacée Par les créatures autres Et simplement L'humanité Dove se recroqueviller Dans les installations Se cacher de ces monstres là Et tu as seulement Une petite poignée d'élus Qui s'appelle Les psioniques Qui développent du coup Des pouvoirs un petit peu Cérébraux etc Et des pouvoirs Avec plus de fantaisie Des armes à feu etc Et en fait Ils doivent se battre Eux contre les autres Entre guillemets Et ils doivent s'appeler Du coup La brigade d'extermination Des autres Et on avait vu A l'époque Donc un petit trailer Qui était sympathique Assoy pour le jeu vidéo Donc sur les consoles Je crois c'était PS4, PS5 Xbox One Et tout ça Et même PC Si je dis pas de bêtises Donc un jeu vraiment Multi plateforme Et qui avait surtout La particularité D'être un petit peu Comme un animé Où tu avais Tout ce qui était Le côté japanimation Mais remis cette fois-ci En jeu vidéo Avec du self-shading Je crois c'était Un action RPG Même carrément En termes de contenu Exactement Et après là Aujourd'hui On a eu Enfin cette semaine Pardon Une annonce Comme quoi Il y aurait un animé Comme quoi le projet Est assez confiant Dans les bureaux De Bandai Nanko On veut en faire Un projet cross-media On veut en faire Une future licence Forte en tout cas Du studio Et c'est pour ça Qu'on aura un animé Qui sortira Si je dis pas de bêtises Début juillet 2021 Et le jeu sortira Le 25 juin Donc bien sûr Avec pour but De faire vendre le jeu Mais aussi de développer Une licence Qui apparemment Aura un petit lore sympathique C'est ambitieux En même temps C'est ambitieux C'est ambitieux Qui n'ont pas trop marché Et tout ça Ils ont besoin aujourd'hui De sortir peut-être De leur zone de confort Et de nous sortir Des projets cross-media Qui pourront autant Faire kiffer les japonais De base Par un animé Dans un style Qu'ils connaissent Mais aussi les européens Parce qu'après tout Les européens Chaque année On expose les compteurs De vente En termes de manga De consommation d'animé Aussi sur les catalogues D'animé Comme ADN Crunchyroll etc On est de plus en plus Nombreux à regarder Donc ils se disent Que là il y a peut-être Une carte à jouer Et que s'ils veulent Avoir de l'avenir Sur les prochaines années Il faut qu'ils sortent Des sentiers battus Et surtout des licences Pures et phares Des jeux vidéo Parce que malheureusement Je pense que Vous êtes tous d'accord Avec moi Dragon Ball Kakarot C'était sympa Mais Fighter Z C'était un peu mieux Je pense dans l'esprit Des fans Même s'il était quand même Assez hardcore Pour bien maîtriser Parce que c'était facile à jouer Et difficile à maîtriser Donc forcément Ça a rebuté pas mal de monde Mais on est tous très déçus Je pense Des jeux Comme je le disais One Piece et tout ça Et on attend Un gros jeu One Piece On attend peut-être Un Naruto Storm 5 Ou Boruto Storm Je sais pas combien C'est vrai que l'attente Elle est là quoi Donc mis à part le jeu Demon Slayer Qui sortira dans l'année Comme un gros jeu manga Qui est fait par CyberConnect C'est un peu le néant Donc là Bandai Nanko Entre les grosses sorties Qu'ils vont avoir Plus celle-là Il faut pas qu'ils se ratent Et le jeu Il a été excellent L'année dernière Quand ils l'ont montré Je crois que ça correspond A peu près au niveau De la TGS Qui avait été annulée Tokyo Game Show Ou un truc comme ça Ou le 3 carrément Je sais plus Quand c'était exactement Mais c'est vrai que ce jeu là Est très attendu au Japon Et il a pris quand même Pas mal d'ampleur Donc je sais pas Ce que vous en pensez vous Par rapport au trailer Et les images Qu'on avait déjà vu des jeux Par exemple Mais c'est vrai que Ce jeu est très attendu Et je l'attends en tout cas Ok bah moi J'avais pas d'attente spéciale Mais là que tu me dis Que c'est un projet cross-media Ça a l'air d'être Plutôt cool Et je pense que Je vais juste un coup d'œil Sans que l'animé Sera disponible sur Wakanim Je rappelle Donc il est assez facile d'accès Mais c'est hyper intéressant Et tout ce qui est projet cross-media Ça commence à devenir Et là pour ce temps On avait vu par exemple Récemment Avec Avec Burn the Witch Excusez-moi Burn the Witch Projet cross-media Films en même temps Manga en même temps Un peu tout en même temps Là maintenant Il y a un jeu Plus l'anime en même temps Franchement C'est intéressant En fait Moi c'est ce que j'appelle C'est ce que j'appelle L'effet Pokémon Où à l'époque On avait donc le jeu vidéo Et après l'animé Qui est sorti Avec une histoire Un contexte différent Pour faire vendre le jeu et tout Et j'ai remarqué justement Qu'au fur et à mesure Les entreprises Se calquent un petit peu Sur ce modèle là Du cross-media On le voit chez Level 5 Avec Inazuma Avec Yukai Watch C'est ce qui marche le mieux en fait Au Japon C'est ce qui marche le mieux souvent Si t'as une licence Qui est nouvelle Logiquement Quand tu la connais pas Tu te dis Ca va être un investissement De ta poche De mettre 50 balles Pour un jeu ou quoi Donc ils se disent Pour que les gens Aient la sensation De bien rentabiliser leur achat Mis à part le fait De faire un bon jeu Il faut leur faire rentrer Dans l'univers Avec un manga Un jeu vidéo Un animé etc Pour qu'ils aient la sensation De connaître un petit peu La licence Et qu'ils soient pas étrangers En fait Que le coût De rentrer dans cet univers là Il soit très bas en fait Et j'ai l'impression Que moi c'est ce que j'appelle L'effet Pokémon Mais c'est vrai que là Ça fait longtemps Que Bandai voulait faire Un truc comme ça Et pour le coup Je trouve que c'est une bonne idée C'est un truc Qui se faisait énormément A une époque Je pense fin 90-2000 Où on avait beaucoup de trucs Je pense à Hack par exemple Qui était une grosse grosse licence Comme ça en Media Mix Et genre C'est Ça avait un peu disparu Là ces dernières années Ça se concentrait quasiment Que sur les jeux mobiles Typé Love Live Idol Master Tout ce truc là Et peut-être Kankore Ce genre de choses Et on voyait plus comme ça De grosses licences En fait De grosses nouvelles licences On faisait jeux Animés Manga Tac On te met la max Et Je vais presque dire Qu'on voyait presque plus De grosses licences Nouvelles De cours Notamment chez Bandai Namco Donc En vrai c'est intéressant Par contre Faut pas que ça foire Bah Bandai Ils avaient foiré le coche Avec Ninokuni Enfin t'avais Level 5 Et Bandai Namco Du coup Qui sont un petit peu affiliés A ça Pour la sortie de Ninokuni En Europe surtout Parce que de base Le jeu était un jeu DS Puis après ils l'ont mis Sur PS3 et tout ça Mais le truc C'est qu'ils avaient Oublié un petit peu La partie Faire un animé Et le problème C'est que Ninokuni C'est une licence Par exemple Qui est très phare Qui est très importante Au Japon Qui en Europe A pas eu le succès Escompté Même si bien sûr Elle a su marquer Les fans Avec deux jeux Totalement différents Mais c'est vrai Que c'est des licences Comme ça Qui par exemple Aurait pu avoir un animé Après Ninokuni Il y a eu un film d'animation Mais le film Il est sorti quand même Je crois plusieurs années Mais bien des années après Et en plus C'était pas vraiment Dans les respects Des codes de l'univers du jeu C'est vraiment un truc Annexe Je trouve Moi en tant que fan des jeux J'ai vu l'animé J'ai fait Alors il était bien Un peu nié sur les bords Mais je retrouvais pas trop les codes A part le côté visuel Si tu veux Même si le côté visuel Si je dis pas de bêtises Tu pourras peut-être me corriger Ghibli s'occupait de l'animation Moi j'ai dit Ghibli Ou Ghibli Je sais pas comment vous dites Oui mais du coup Dans le film Je crois que c'est pas du tout Non non Le film c'est pas le même studio Effectivement C'est pour ça que j'ai pas retrouvé la pâte J'ai pas retrouvé la pâte Et l'univers Une prunie tu vois Ça c'est foireux par contre Avec du recul De mettre un gros gros studio Comme ça Dans ton jeu Et après tu dis On fait un film d'animation Au final tu trouves qu'un truc Qui sera forcément moins bien Je sais pas Genre c'est Après c'est d'un coup de déchir Aussi de faire un film Le gros média C'est quand même une affaire de gros sous Et de je pense Pour habituer le peuple Etc Mais c'est vrai que c'est C'est les meilleures campagnes Mais après quand elles sont pas mises en place C'est un peu compliqué Très très bien En tout cas Scarlet Nexus Ça arrive en juillet 2021 Sur Wakanim Pour l'animé Et le jeu arrive aussi Donc on va surveiller ça De très près ADN les amis ADN Qui fait un peu bouger les choses Au niveau de sa plateforme Avec une grosse mise à jour Mister Dura Exact Donc en fait Ils font Un peu une refonte complète De leur site Peut-être que d'autres choses Sont à venir On verra Mais pour le moment Ils ont intégré des choses Qui je pense Sont potentiellement demandées Depuis un petit moment Vu La Comment dire L'utilité basique De ces choses Comme notamment La plus grosse nouveauté Le multi-profile Comme il y a par exemple Sur Netflix Où on peut maintenant Voir jusqu'à 4 comptes personnalisés Maintenant le contenu adapté En fonction de l'âge Ou notamment Il y a vraiment Toute une facette De l'ADN Qui maintenant Est dédiée notamment Au public le plus jeune On peut avoir des avatars Une nouvelle page d'accueil Dans la refonte graphique Toujours Etc Toutes ces grosses Toutes ces grosses nouveautés Qui Viennent Je sais pas si je dirais Vient tard Mais Quand même Qui étaient nécessaires En tout cas Un peu tard Mais c'est très meilleur L'expérience Et ça c'est Mais par contre Moi je trouve Ça me fait saoudre C'est quelque chose C'est qu'on enterrait Un peu l'ADN Ces derniers temps On disait Bon t'as son Tu as enterré l'ADN Attends Tu as enterré l'ADN Personne Globalement Tout le monde était Un peu en train de dire Bon ça a fusionné Avec Crunchyroll Un jour ou l'autre Et ça va pas du tout Dans le sens d'une fusion Donc C'est que Peut-être que finalement Il y a quelque chose Et par contre Ce qui est aussi Très très intéressant C'est les 4 profils Est-ce que les 4 profils Peuvent être connectés simultanément Parce que si oui Alors là L'offre ADN Elle devient Infiniment plus intéressante Que tous les autres Et ça risque de faire bouger Peut-être même le marché Est-ce que Wakanim Crunchyroll Derrière On peut pas se dire Bon Il y a ADN qui fait ça On est obligé De suivre un minimum Notamment Wakanim Qui est implanté Que en France Grossièrement Que en France Là où Crunchyroll C'est plus intéressant Donc ce serait plus compliqué Ça peut être Moi je me demande Est-ce qu'on va pas partir Sur un truc Qui va vraiment Foutre un bordel Pour un moment Non oui Ils sont en Allemagne aussi Mais voilà Ils sont en Allemagne Dans pas mal de pays Leur grosse base C'est la France Oui évidemment Après j'attends aussi Une refonte De leur appli Sur la Play Le Play Store Parce qu'elle a vraiment besoin De remise à niveau Parce que moi j'ai l'habitude De regarder sur ma Play Les épisodes Mais pour le coup Ça ferait du bien aussi Donc j'espère que c'est La continuité logique Forcément c'est les sites Ils ont parlé je crois C'est les sites internet Forcément qui priment Mais j'espère qu'elle suivra aussi Sur PlayStation Je pense que ça arrive Mais c'est vrai que C'est assez marrant Parce que j'ai l'impression Que les applis PlayStation Enfin surtout les applis consoles En globalité Sont souvent mieux l'outil Que les applis Android Par exemple sur Android TV Voir même des fois sur téléphone Pas tant que ça en vrai En tout cas moi Les applis Crunchyroll Ou truc C'est pas incroyable Sur PlayStation etc Moi je trouve pas ça incroyable Sur Play Celle de Crunchy Très bien Sur PlayStation Elle est largement améliorable Ah oui Elle est largement améliorable En vrai pour moi Il y a limite que Netflix Qui est irréprochable Partout Tu vois On mettrait pas ses openings Ouais Bon Quoi qu'il en soit En tout cas ADN Ça commence à bouger De leur côté Et c'est hyper cool Allez on continue Avec la news suivante Si je vous dis Oeuvre mythique Qui arrive En série live Très bonne La misère La misère T'as dit série live J'ai les oreilles Qui ont saigné Mais qui live Non C'est pas le tournage Qui est terminé C'est ça Ah c'est pas Ça se plait bien Tu l'as C'est pas 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 Le tournage C'est pas Le tournage Qui du coup S'arrête Enfin Qui est terminé Excusez moi plutôt Il avait commencé En octobre 2019 Et du coup Le tournage Vient de s'arrêter Cette semaine Donc le projet Avait vu le jour Là-bas En 2017 C'est une série Qui arrive sur Netflix En fin d'année Du coup Si tout va bien Le tournage Il était chaotique Mais genre Vraiment chaotique Il avait commencé En octobre 2019 Il a été interrompu De longs mois A cause D'une blessure Au genou Du personnage principal Qui est interprété John Shaw Ligament croisé Tu connais Exactement Après il a été repoussé A cause de la pandémie Que vous connaissez déjà Très bien Mais quoi qu'il en soit Maintenant Le tournage est terminé Depuis le 15 mars Et on a même Une phrase Du coup L'actrice Qui joue Faye Valentine Elle a mis un petit post Insta Que je t'ai mis Non tu peux l'afficher Où elle dit Du coup Je suis de retour Sur les ondes Pour vous dire Que la première saison De Cowboy Bebop Est enfin tournée Et terminée C'est chaud Donc C'est par les américains On est d'accord Ouais En vrai Je sais pas Moi je trouve Que ça s'y prête Beaucoup plus déjà Qu'un One Piece Par exemple Oui clairement C'est plus humain Mais après En vrai Il y a moyen de faire Un vrai bail Je pense C'est bien fait Comme toujours Mais En vrai Je suis plus confiant Que tout le coup Desknot Ça s'y prêtait Ça s'y prêtait Très bien Mais après Desknot C'était ancré Dans une réalité Et justement Après Les américains Ils l'ont Américanisé Ouais C'était ça C'était ça Le problème En fait C'est vrai Mais là Comme Babybop En vrai Non en vrai Il y a moyen de faire quelque chose C'est vrai que le live action De Steins Gate aussi Ça en parle dans le chat Ça a été annoncé Il y a une petite année Maintenant je crois Ça c'est Ça fait peur aussi Ouais Bah en tout cas Voilà Vous savez que maintenant Le tournage est terminé Ça arrive en fin d'année Est-ce que j'ai hâte Est-ce que j'ai hâte de le voir Non Pas vraiment Mais Mais par contre Je suis curieux Je suis curieux Parce qu'on fait Moi je suis pas de la team On enterre les trucs avant de le voir Tu vois On attend de voir Et si c'est nul On le dira Si c'est bien Et j'espère En vrai On espère tous que ce soit bien Et en vrai C'est même possible Que ce soit bien Mais C'est très compliqué Quand même C'est très compliqué Et on verra De toute façon Qu'est-ce qui en adviendra Dans quelques mois Bientôt Ils ont quand même pas peur Ils ont quand même pas peur Parce que franchement Toucher à des monuments Des petits chefs-d'oeuvre comme ça Moi franchement J'aurais pas osé Il y a de l'oseille derrière Je me dis ça Je me dis ça Pour One Piece surtout On en avait déjà parlé Mais la série Elle est tellement ambitieuse De One Piece Et l'univers Il est tellement loufoque Tu peux pas adapter ça En série Enfin bref Mais t'es en compte Les live action Ça fait tellement Un bad buzz à chaque fois En fait Ils savent que ça va tellement Faire un bad buzz Que tout le monde Va avoir la curiosité D'aller voir au moins Deux épisodes Ça marche Parce que tout le monde sait Tout le monde sait Que ça va être pas ouf En général Mais du coup Tout le monde va voir quand même Et du coup Ils ont ce qu'ils veulent Les résultats Les stats C'est incroyable Death Note Énorme succès Juste pour les vues alors Oui Ça a été un des trucs Les plus regardés De leur année C'est où pour vrai Parce que tout le monde Était curieux De voir ce que c'était C'est Bon en tout cas Les gars On verra Qu'est-ce qui reviendra Dans les mois à venir Mais on va continuer Aujourd'hui Avec les nouveautés Que Noeve Graphics A annoncées Cette semaine Pour la France Encore une plus Plotée de nouveaux Nonga qui arrivent Donc Zéla Est-ce que tu peux Nous les citer On va commencer Par les plus Les plus évidents Il y a le tome 3 De Veil La série était interrompue Elle a repris Un peu en même temps Que l'annonce française On sait pas trop Si c'est en lien Et donc Le tome 3 Sortira donc en juillet Donc très très bonne nouvelle Pareil Nagatoro Qui va avoir le droit A des éditions Deluxe Quasiment tous les tomes De Nagatoro Ont des éditions collector Au Japon A partir du tome 2 Donc voilà Ça ça arrivera en mai Donc avec le tome 2 On aura des éditions DX Avec des bonus dedans Celui-ci je crois Que c'est un petit artbook Si j'ai pas de bêtises Et on a aussi Le spin-off De Rent a Girlfriend Donc Kanojo Itomi Shirimasu Let's fucking go Autour de Sumi Donc ça ça arrivera en novembre Donc voilà Ça c'est les trucs On savait On se doutait Que ça allait arriver Par contre Par contre Des trucs peut-être Plus inattendus Plus surprenants On a les chroniques Des 7 cités Donc avec Coteri Le dessinateur de Vale Sous un autre nom Donc Fukuda Ikumi Et Tanaka Yoshiki Qui est l'auteur En fait du roman original Les héros de la galaxie Gineiden Donc Excellent Ça j'attends ça Mais de ouf C'est un très profite C'est le plus intriguant De la liste Pour le coup Ça clairement C'est grosse grosse surprise Ça arrive en décembre Donc Coteri Si vous avez pas lu Vale Le mec est un dessinateur de fou Le scénariste Tanaka Yoshiki Pareil Le mec c'est une légende Donc Gros gros feat Il y a Nakano Bugiwugi Qui arriva en septembre Dans un délire un peu plus space Un peu plus bizarre Abadaki Ain Marken En septembre Donc de Tatsua Ori Et Ikuko Aya Atoyama Ça par contre Je connaissais pas Plus surprenant Disons Ils aiment bien cette ligne Un peu de titres Très grand public En même temps Des trucs un peu Un peu bizarres Un peu inconnus Il y a Kan En parlant de très grand public Il y a Kanodjo Mokanodjo Qui est une des rom-coms Du Shonen Mag Si je dis pas de bêtises Qui est une purge aussi On peut le souligner aussi Ah ouais C'est si nul que ça Oui c'est très très du Hardcore C'est C'est incroyable C'est celui qui a une copine Et en fait Il est tellement sincère Qui dit à sa meuf Je vais la tromper J'ai envie de la tromper J'ai envie de une deuxième copine C'est pas le classique Les amis Non c'est très malsain On stream J'ai très malsain C'est piquelasse On stream pas On va pas manger Il y a aussi le retour De Mizu Sahara Qui est juste incroyable Comme mangaka Avec Okashi Ratsuki Qui est d'ailleurs Un très bon manga Que je vous conseille Donc voilà C'est inattendu Je pensais pas voir ça en France Et là La surprise finale Ils l'ont gardé pour la fin Eux certains scientifiques Railgun Donc le spin-off De Index Qui est édité chez Kiyun Dont une petite minorité Bruyante Voulait à tout prix Bah ils l'ont Bah écoute ton mec Ils l'ont Ils l'ont Alors Pourquoi ça se reprend en temps C'est que Index En tout cas le manga Le live novel non plus d'ailleurs Ne marche pas Ça marche très mal En France Index Pour ça que Kiyun S'est jamais risqué En fait à éditer Railgun Et finalement C'est Noévé Qui le fait A voir Bah j'espère pour eux Que La prise de risque Sera payante Parce que c'est un truc Qui est demandé Depuis des années Des années D'ailleurs L'ancien CM de Kiyun C'est fin d'un petit tweet Suite à cette annonce Donc A voir Si vous l'avez demandé Maintenant Voilà Il va falloir assumer Mais Noévé en tout cas Qui édite beaucoup de titres Ça se leur fait Une bonne quinzaine de séries déjà Au delà de ça Ils montrent déjà Qu'ils ont Qu'ils ont des balls J'ai envie de dire Parce que Clairement Ils te sortent des nouvelles séries Et derrière Ok Ils voient que Enfin En fait Ils ont même anticipé leur succès Ils te préparent déjà des delux Non c'est trop Faut arrêter C'est en ligne Depuis le début C'est On fait vraiment du Le plus possible En fait Plus proche du japon C'est ça Plus proche Donc On va pas s'en plaindre Et franchement Moi je trouve qu'il y a des petits titres Excusez moi Très sympathiques Dans le tas Après voilà Faut faire son tri Voilà Chacun aura Il y en a pour tout le monde En plus Exactement Donc Donc c'est une bonne nouvelle On espère qu'il y ait Bon ça Ça fait beaucoup de monde là Quand même pour 2021 S'il vous plaît Levez un peu le pied S'il vous plaît Je commence à être fatigué C'est la seconde partie d'année Ça fait plaisir Oui mais les celles Ils commencent maintenant On continue en fin d'année C'est ça le problème Ah oui Il y a aussi celles Qui sont pas encore annoncées Les gars N'oubliez pas Il fait chaud Non mais c'est cool On marche très très bien cette année Et ça va du coup S'occupercuter encore Répercuter justement Sur la suite De ce qui va arriver en 2022 2023 Donc c'est très très cool On va prendre On enchaîne directement Avec une news Qui a fait Beaucoup parler d'elle Cette semaine C'est le retour D'un animé Très très attendu Très très attendu Par les fans Qui avait fait un bon gros buzz A l'époque Qui était diffusé Sur France 4 Si vous vous rappellez bien A la télévision Ça a été aussi diffusé Sur internet Sur le site de France 4 C'est là où on pouvait voir Les écrits Directement Histoire vraiment Tu l'as ou pas Notre petit Notre cher Last Man C'est ça ? Exactement Les amis Cocorico Last Man Série incroyable Enfin même Manga BD Ce que vous voulez Incroyable de base On a eu une adaptation animée Mais incroyable Mais genre vraiment Superbe Et ils sont De retour Enfin Pour une saison 2 Qui sera du coup Intitulée Heroes Et cette deuxième saison Et cette deuxième saison Du coup Se concentrera Chaque épisode Il y aura 6 épisodes De 45 minutes Et chacune Se concentreront Sur un personnage Très précis Donc voilà On sait qu'elle arrive Cette saison 2 Et je ne sais pas Ce que vous en pensez Vous avez vu la saison 1 Vous ou pas ? Il faut que je la vois Depuis très longtemps Je sais qu'on m'a dit Énormément de bien dessus J'ai jamais pris le temps De la regarder Il faut vraiment Que je le fasse Dans le chat Dites-moi Si vous avez vu Dans le grand moment De la YouTube Notamment Si vous avez regardé La série Donnez-nous votre avis Xera tu l'as vu toi ou pas ? C'est très très bien Last Man C'est un de mes gros coups de coeur Quand c'est sorti Je ne suis pas trop au courant De dire de diffusion Je suis arrivé un peu Après la guerre Et waouh Il y a vraiment Cette patte en fait De BD française Ou dans l'humour Et tout Et en même temps Ça reprend énormément Du manga Du shonen même parfois Et j'ai dit Qu'est-ce que c'était bien Mais qu'est-ce que En plus C'est un truc Vous pouvez le montrer Je pense plus facilement A quelqu'un Quelqu'un qui est un peu On en parlait la dernière fois Quelqu'un qui est un peu hermétique Au dehors des mangas Et tout Tu le mets Last Man Alors pas un enfant S'il vous plaît Pas un enfant Pas un gamin Pas un gamin Votre pote Pas un petit frère C'est très bien Mais niveau parent Niveau petit frère Sinon vous allez vous retrouver Dans des sauces un peu bizarres Mais non En tout cas Last Man C'est clair que Ça arrive du coup Normalement Si tout va bien En 2022 La fonchette est assez large Ils n'ont pas donné De date précise Mais bordel Qu'est-ce que j'ai hâte C'est limite Instant Un des trucs Que j'attends plus Pour 2022 Direct Ça c'est C'est casé C'est là C'est carré Tu l'as vu toi Avec ça Ou pas Ouais Alors moi Je rejoint totalement Ce qu'a dit Xella Mais en fait Moi je suis pareil Je suis arrivé un petit peu Après la guerre A propos de Last Man Et donc je l'ai vu un peu tard Et en fait Quand je l'ai vu J'étais tellement dans un rush Si tu veux D'animés japonais Différents De différents styles Quand je suis arrivé sur Last Man Ça m'a fait une claque Mais tu sais De fraîcheur De nouveauté Tu sais C'était plus du tout Le style japonais Dont t'as l'habitude Et du coup Tu te dis Putain mais dans ce style C'est un des meilleurs Que j'ai vu À ce point là Et genre ça m'a mis Une claque de fraîcheur Et je pense qu'en 2022 Là en ce moment On enchaîne Tout ce qui va être SNK Doctor Stone Rosero Tout le bordel Et tout Tous les animes de saison Mais l'année prochaine Quand il va sortir On va se reprendre Une claque de fraîcheur Comme ça Et franchement Je trouverais limite Que des animes Dans ce style là Il y en a pas assez Il y en a pas assez Et de cette qualité Il y en a encore moins Tu vois En France En France Je parle en France Je parle pas japonais Je parle vraiment en France On en a pas assez Et je pense que Normalement Ce genre de série là Ça devrait montrer la voix Au studio qu'on a en France Et globalement en Europe Ça peut montrer Qu'on a quand même Une culture qui est à nous Et qu'on a su s'approprier Les meilleurs codes De ce qu'on a vu à gauche à droite Pour créer quelque chose Quand même de très très bon Et qui peut toucher Toutes les cultures en fait Donc je trouve Ça dommage Qu'on en est pas assez En fait le problème C'est qu'en France J'ai l'impression Que tous les producteurs Les gens qui sont là Qui ont de l'oseille Chez les télévisions Tout ça Et bien eux pour eux Le dessin animé C'est pour les enfants Donc logiquement On se trouve avec des trucs Très moyens Etc Là où les japonais Même les américains Ils ont très vite Surtout il y a deux choses Il y a deux choses Justement Ghost Magenta C'est du Wakfu Le problème c'est que Wakfu c'est très codifié Pour les enfants Malheureusement C'est pour ça qu'aujourd'hui Ils veulent vraiment Se détacher en Kama De France Télévisions Et puis surtout Que la vision De ce qui est destiné Aux enfants Est beaucoup plus lisse Chez nous Qu'au Japon Le problème c'est qu'en France On a je pense Dans les mentalités Des personnes Qui gèrent un peu les studios Il y a une notion du risque En France Qui est différente A cause de l'argent Qu'au Japon par exemple Ils vont pas avoir Même si au Japon Ils pensent aussi business Ils sont pas débiles Ils vont quand même se dire Qu'allez Une série pas ouf On peut en faire un bel animé Ça pourrait peut-être Faire décoller Tous les goodies Qu'on va faire Etc On prend le risque On voit ce public Qui kiffe etc En France On voit une série On va analyser le risque Et tout ce qu'il y a autour Et si on considère Que c'est pas du tout rentable Ou quoi On va même pas essayer De faire une licence Là pour Wakfu La nouvelle saison 4 Je crois c'est ça Ils ont fait un crowdfunding Parce qu'ils veulent pas Mettre de l'argent Qu'ils ont pas forcément Qu'ils veulent pas mettre en jeu Et ils se disent Allez si c'est les fans Qui le veulent Et qui mettent la thune Bah à ce moment là Il y a zéro risque On sait qu'il y aura le public On sait qu'on va faire de l'audience Etc D'ailleurs France TV Qui s'est réveillé Après le crowdfunding Qui avait dit Ouais bah non Cassez vous Avec votre Wakfu C'est exactement ça Ils ont vu Les scores records Du truc Ils sont revenus Bon bah finalement Les mecs On peut faire un truc C'est le problème Des séries de GTX Et de Fox Kids De ce qu'il y avait à l'époque Et que par exemple On avait Galactic Football Galactic Football J'ai été en contact Avec un des patrons Parce que Je voulais l'interviewer Pour une saison 4 Et tout ça Et il m'a dit Concrètement Que ceux d'en haut Les grands grands patrons Ils veulent pas faire une saison 4 Parce qu'ils ont pas Ils veulent pas mettre de l'argent En fait Simplement Ils avaient vu à l'époque Qu'ils avaient un grand succès Qu'il y avait de l'audience Et du public Mais aujourd'hui Le public a grandi Et même si tu vois des pétitions Par exemple Pour Galactic Football Qui dépassent les 50 000 signatures Et tout Bah ils se disent C'est peut-être un peu vieux La saison 4 Bon tant pis La saison 3 On l'a laissé totalement en plan Avec un scénario totalement ouvert Mais ils veulent pas prendre le risque Parce que pourtant Le public est là Et c'est en France Ça résume C'est terrible Mais les gars C'est hyper intéressant Et je pense qu'on peut en faire un dossier Complet pour un TM Show Un de ces 4 On va se regarder de côté Ça peut être une bonne idée De faire ça De manière beaucoup plus carrée Et beaucoup plus du truc Il y a tellement de trucs à dire Donc on aura pas le temps ce soir C'est hyper intéressant Mais en tout cas Voilà On va passer à la nuit suivante Et apparemment Des artistes Se font voler leur contenu D'une manière un peu Particulaire Qu'est-ce qu'il se passe Alors c'est pas que des artistes C'est un peu Ça peut être un peu tout le monde C'est une façon assez spéciale Alors est-ce que vous avez entendu parler Dans le chat Et dans le vocal Le NFT Est-ce que vous avez entendu parler Du NFT Le NFT en gros Si vous ne savez pas C'est une Comment dire C'est quelque chose Un peu C'est pas vraiment Une crypto-monnaie Mais ça s'en approche Où en gros Le but C'est de tokeniser Des Des formats numériques On va dire C'est pour faire grossièrement C'est-à-dire On peut tokeniser Des tweets Des dessins Etc En gros Il faut voir ça Comme Vous mettriez Une valeur Sur un tableau En fait Vous pouvez boire Avoir la copie Vous pouvez boire Avoir l'imprimé Et la mettre partout Ce n'est pas l'original Mais vous avez l'original Et vous pouvez La faire monter en valeur La faire spéculer dessus Etc Et du coup De plus en plus Ça se répand Et du coup Ça se fait surtout Notamment sur des Images Sur des vidéos Faites sur internet Notamment il y en avait eu Une avec Comment dire Une critique Donald Trump Et aussi de l'Amérique globale Qui avait été vendue Très très cher Il y a une autre image Aussi qui a été vendue Pour 66 ou 69 millions De dollars Quelque chose comme ça Aux enchères Et là en fait De plus en plus Ce qui se passe C'est que des gens Tokenisent Des tweets d'artistes Sur Twitter Là comme vous pouvez le voir Justement Où quelqu'un A mis une suite De chiffres Qui correspond Une suite de chiffres Et de lettres Qui correspond Au token En citant un compte En particulier Ce qui fait que du coup Au lieu que l'artiste Tokeniser lui même Et dire Voilà ça c'est à moi Je propose aux enchères Pour avoir l'original Pour dire Cela vous appartient Et derrière Vous pouvez faire Ce que vous en voulez Enfin spéculer dessus Etc Ca n'accorde pas forcément Les droits D'exploitation D'utilisation De modification Mais du coup Certaines personnes Font ça Heureusement Ca commence à se réguler Justement Où c'est possible Aux personnes Aux personnes propriétaires De l'oeuvre de base Que ça peut être Un tweet Simplement Une image Ou autre De dire que Si ils voient Que leur Pas leur produit Mais leur marque numérique Est tokenisée Ils peuvent la réclamer En disant Ca c'est à moi Heureusement Il y a ce système là Qui se débloque Mais Si vous connaissez des artistes Si vous êtes des artistes Sur Twitter Sur les réseaux sociaux Etc Faites attention Ca arrive de plus en plus Donc justement Avec des gens Qui essayent du coup De se faire de l'argent Sur le dos des autres Donc voilà Faites attention Protégez-vous les amis C'est vous les meilleurs Donc on compte sur vous Pour vous faire voler J'espère que j'ai été assez clair C'est un sujet Assez complexe C'est un sacré truc Effectivement Mais très intéressant Xera Il y a un truc Que je ne comprends pas Tu nous parles D'un crocodile Tu retournes au Japon Alors Vous connaissez le Japon On connait le Japon On n'a vu de rien On n'a pas le sac On n'a pas le sac 8 virgules Et cette fois Depuis décembre Vous l'avez peut-être vu passer Un peu partout C'est le manga en 4 cases Le web manga Du coup en 4 cases Qui s'appelle Ce crocodile Moura Dans son jour Yaku Nichigo Nishinu Wani Qui en gros C'est un mec sur Twitter Comme ça C'est un artiste Yuki Kiguchi Qui poste en gros Tous les jours Un petit Yonkoma du coup De son De son manga Et en gros Dès le début On lui dit Le personnage principal Qui est un petit crocodile Va mourir Dans 100 jours Et genre Premier jour Il écrit 99 jours restants Et voilà Tous les trucs Et c'est super mignon C'est super mignon C'est Phil's Goode Un peu et tout Et sauf que A la fin Le mec il meurt En fait C'est couru d'avance On te le dit Dès le début Et ça s'est terminé Récemment Et voilà Là on a le premier La première page Du coup La première planche Et pour vous donner Une petite idée De l'ampleur du phénomène Le dernier Le dernier épisode Donc qui se solde Par la mort du crocodile Spoiler Plus de 2 millions de j'aime 660 000 retweets Incroyable Je crois que j'ai déjà vu Ces planches Ce petit style Ces petits personnages C'est un sacré délire C'est un sacré délire Mais plus que ça Encore Ça a lancé Une mode Il y a des peluches Des machins Des trucs Un truc de fou Un truc de fou Mais qui a un peu Alerté les gens On parle d'un truc Qui a été lancé Il y a 3 mois Mais il y a déjà Des peluches Il y a déjà des trucs Et dont Un dernier projet Dont je vais vous parler A la toute fin Vous allez tomber un peu sur le cul Et les gens Commencent à se demander Si c'est pas lié Donc à Densu Une boîte en gros De com Et ce qui posera Un petit peu problème Parce que déjà Densu Il y a un travers De chez Densu Qui est mort Il y a quelques années Parce qu'il avait fait 100 heures De reçu Pour faire de la semaine Et le mec est mort Donc Niveau image On l'a vu mieux Et le problème C'est que l'auteur A dit Qu'il avait fait ça Par rapport A la mort D'un de ses amis Qui est mort très jeune Et en disant On peut profiter De chaque jour Comme ça peut être le dernier En gros Et donc Si ça s'avérait C'était démenti par l'auteur Mais bon Ça reste Ça reste assez flou Il y a pas mal de gens Qui trouvent des pistes Par-ci par-là Donc ça poserait un problème Et en fait Là il y a un truc Qui est tombé C'est tombé hier je crois Enfin c'est tombé Cette semaine Un film D'animation Un film d'animation Sur donc Qui va reprendre En fait les 100 jours De la ville du crocodile On a un petit teaser Qui commence D'ailleurs sur le Sur le dernier jour En gros Ça s'ouvre sur la dernière BD Et voilà Ça retrace Donc toutes les 100 journées De ce croco Ça va sortir Donc le 28 Avril Mais Le 28 mai Ouais Si vite Tout va si vite Et ça va si vite Et c'est ça qui a mis La puce à l'oreille des gens C'est ça va si vite Ça va peut-être même Trop vite C'est beaucoup trop vite Il y a un truc derrière C'est louche C'est très louche Mais en tout cas Ça a pris le Japon Vraiment De toutes ses forces Et aujourd'hui Donc c'est un succès phénoménal Le manga a été édité En volume relié Il y a un film d'animation Des figurines Des peluches Des machins Tout ce que vous voulez On retrouve le petit Wani partout Reste à voir du coup Un peu Comment ça va Ça va se finir Un peu toute cette histoire Mais en tout cas Ça montre encore une fois La puissance aujourd'hui Des réseaux sociaux Dans le manga On parlait de projet Cross-Media Tout à l'heure On a plein d'ans C'est ça Et c'est d'autant plus intéressant Qu'il soit lié ou non En fait à la boîte C'est un truc Qui s'est fait quand même Assez naturellement C'est à dire que Le succès est arrivé Notamment grâce aux réseaux sociaux Et c'est quelque chose Aujourd'hui Avec lequel il faut compter Dans l'industrie du manga C'est des mecs Qui vont faire On pense à One Evidemment Et tous ces auteurs là Qui percent comme ça Sur les réseaux sociaux Et qui en fait S'affranchissent un peu Des éditeurs Voilà Ça montre un peu Une nouvelle face Une face émergente Du marché Donc J'ai hâte de voir Ce que ça va donner J'ai lu un peu Bon Je ne lis pas le japonais Mais j'ai fait un peu Le truc qui est sympa C'est mignon Donc A voir ce que le film va donner C'est sympa Ça pue le grand plan de com Mais C'est bien pensé L'idée est cool Franchement c'est pas mal Tu t'attaches bien Au petit personnage Pendant 3 mois 100 jours Tu dis Allez chaque semaine T'as ton petit chapitre Chaque jour T'as ton petit chapitre De quelques petites cases Franchement c'est pas mal Après C'est ça qui est incroyable C'est ça T'as pas envie Tu dis Tu veux découvrir Bien sûr ces histoires Et ce qu'il va faire Avant de crever Mais tu dis Putain mais plus tu t'approches De la fin T'as le coeur serré Et les japonais Quand on sait Qu'ils sont un petit peu Un peu fou au niveau des émotions Je vois Ils les ressentent Mille fois plus que nous Tu dis mais Les pauvres qui sont arrivés A la dernière page Ils ont du chialer de ouf C'est C'est assez dur Surtout que Ce qui est marrant C'est qu'on le voit Parfois il y a des journées Qui sont complètement insignifiantes Parce que lui C'est pas qu'il va mourir En fait Il goûte est là En mode Oh profite Arrête de regarder la télé Va Sors Je sais pas Fais quelque chose Mais le grand prix Il en a pas conscience Et du coup Il y a un petit effet C'est ça Peut-être que Vous sortez Vous allez vous faire percuter C'est un truc Que vous aurez fait Doucement On vous souhaite pas ça Les amis Tu calques ça Sur tous les trucs Que t'aimes bien toi Et tu dis T'as que 100 jours Pour en profiter encore un peu Ou alors tu verras que 100 épisodes Et après c'est vraiment Ils meurent tous C'est un truc comme ça Tu te dis putain Mais quel enfer C'est Ça climatise Ça met un petit coup de froid Et en même temps C'est fait Avec un petit côté mignon C'est coloré C'est joyeux Et c'est très positif Mine de rien Comme approche du truc Jusque dans la mort du personnage Sans spoiler Donc c'est intéressant Je vous invite à voir Si vous voulez un peu plus de détails C'est French Phenomen Qui a fait un thread Un thread bien construit Là dessus Donc voilà Si vous voulez jeter un oeil Mais étonnant Comme truc Un petit Voilà Un phénomène Comme le Japon Nous en propose souvent Maintenant Très très bien Bon bah écoutez On va pouvoir continuer Directement avec Tokyo Revenger Qu'est-ce qui se passe Autour de Tokyo Revenger Donc petit point Sur le manga Enfin la licence Maintenant j'ai envie de dire Parce qu'il y a l'anime Qui va débuter Le 10 avril prochain Chez Crunchyroll Et bah ils vont mettre La max tout simplement Au Japon Parce que le 16 avril Il y a le tome 22 Qui va sortir En compagnie D'un caractère book Donc intitulé Tenjo Tenge Donc pour le coup Bah c'est bien pensé Il y a l'anime qui arrive La semaine d'après Il te sorte un nouveau tome Avec un caractère book Donc il y a moyen Que ça pète vraiment là-bas Parce que voilà C'est le 22ème tome Il y a une vingtaine de tomes Donc il y a les japonais Qui vont commencer à rattraper le manga Qui vont découvrir le manga Donc en vrai Même si on n'est pas Super confiant Quand on voit les trailers J'ai hâte de voir Comment ça va être accueilli Au Japon L'anime en tout cas Mais on voit déjà Qu'il prépare le terrain Avec des nouvelles choses Tout simplement Des caractères book Donc c'est le premier de la série Pour Tokyo Revengers Bah voilà Petit caractère book Pour Tokyo Revengers On prend On espère que Glenna Le sorte Ça s'y prête en vrai Ça s'y prête Parce qu'il y a pas mal De personnages intéressants Dans Tokyo Revengers Il n'y en a pas des masses Non plus En termes de Vraiment de densité Mais en vrai C'est toujours bon à prendre C'est une série en 22 tomes Qui a déjà fait ses preuves au Japon Donc c'est mérité Tant qu'on est Dans les sorties manga On a parlé tout à l'heure De Panini Qui réimprimait pas mal Qui ressortait pas mal De leurs titres Là chez Casterman On apprend que cette semaine Il y a aussi les réimpressions De tous les tomes De l'habitant de l'infini Qui est un très 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 bon manga Donc s'il va manquer Certains tomes Si vous voulez vous faire la collection Bah c'est le moment les gars C'est le moment d'y aller Parce que les tomes N'étaient plus trouvables Et maintenant Ils le sont Et c'est tendu C'est long comme série ? C'est un peu long J'ai oublié le nombre de tomes Mais c'est 30 tomes Ouais plus de 30 Ah toi même Plus de 30 effectivement Donc foncez Allez on continue directement aussi Avec une autre news Qui est plus un Ouais des rumeurs C'est une demi-news On va dire C'est une demi-news Si je vous dis Skol Skol ? Ouais Ragnar ? Ragnar ? Si je me dis Ragnar ? Si je me dis Ragnar ? Vinansaga ? Vinansaga ouais Vinansaga bien Evidemment les amis C'est la bière ? Quel enfer Non il y a sur Twitter Le Mondeful Son at Son enrobase C'est un mec Qui travaille du coup Dans le studio Kafka Qui parle de Qui est à Pierrot De son reno Ouais Donc Il dit qu'en gros Il parle un petit peu De Ancien Magus Bride Qui sont actuellement en cours Mais que surtout Il va commencer à travailler Sur un travail plus important Et il dit Je vais la bourre à nouveau Les champs Aujourd'hui Entre guillemets En français Il parle clairement De la saison 2 Si vous avez lu un peu Il fait clairement référence Et en plus sa photoprofile Voilà Est-ce que là HLAD Dans Vinansaga Concrètement Il est en train de dire Que oui Actuellement on travaille Sur la saison 2 Ça arrive Est-ce que dans le chat Vous avez vu la saison 1 Est-ce que vous êtes Aipé par cette saison 2 Autacult Toi je pense que T'es quand même assez fan De Vinansaga Qu'est-ce que tu l'attends Toi cette saison 2 Oui carrément Moi j'ai toujours dit Que la saison 1 De Vinansaga C'est juste l'intro En fait Ceux qui regardent que l'anime Ils ont vraiment rien vu C'est pas ça le propos De Vinansaga en vrai C'est un prologue Voilà c'est un prologue Et là Les gens ils vont vraiment découvrir Le propos du manga Le vrai propos Il y aura un gros tournant Et c'est incroyable Le développement des personnages C'est très bien traité C'est un état de jeu Un changement de ton C'est plus le même délire tout de suite Surtout je tiens à noter Parce que Donc il parle De son travail le plus important Faut savoir aussi Qu'il y a des directeurs D'animation sur la série Et aussi Chara designer C'est pour ça que C'est très probable Que ce soit ça Non mais ça Ça coïncide avec C'est quoi C'était le tweet Qui avait été supprimé Qui a annoncé Grossièrement La saison 2 Tu vois Le mec s'est fait taper Sur les doigts L'auteur Carrément C'était carrément l'auteur Donc on le sait C'est bon Et qui sait Ce n'est pas de saison 2 Peut-être qu'on aura D'ailleurs Des infos À la Mkpl 2021 Donc on parlera Tout à l'heure Donc ça peut Se connecter D'ailleurs n'hésitez pas Sivez l'auteur sur Twitter Il est vraiment très très cool Ouais C'est vrai Nakoto Yukimura Pour 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 On enchaîne avec Une petite news goodies Et c'est autour de Yu-Gi-Oh Alex Et là Yu-Gi-Oh Je pense que Tous les grands fans Du jeu de cartes de base Ou même du manga Surtout du manga Parce qu'attention Beaucoup confondent à chaque fois C'est juste le jeu de cartes Ils disent que Il y en a beaucoup En fait le problème Qui n'ont pas vu Les premiers tomes du manga Ou qui n'ont pas vu La saison 0 Faut rappeler quand même Que Yu-Gi-Oh De base C'est pas un manga Ou un animé de cartes C'est de base C'est plusieurs jeux Qui vont s'enchaîner Dans le duel des ombres Etc Par Athème Donc Yu-Gi Et son deuxième esprit Entre guillemets L'esprit du pharaon Conté dans le puzzle du millenium Qui enchaîne les jeux Comme ça Et Dès le début Il est vrai Qu'on retrouve Le côté puzzle du millenium Le côté Yu-Gi Qui galère petit à petit Pendant des années A monter les pièces Et tout ça Et en parlant de goodies Les amis Bandai Ils ont trouvé Le plan parfait Quand t'es fan de Yu-Gi-Oh Et quoi de mieux Que d'avoir chez soi Son propre puzzle du millenium A monter 33 petites pièces A collectionner A retrouver comme ça A détacher Comme quand tu achetais des Lego Ou que tu achetais des jouets en plastique Comme quand t'étais petit Et du coup finalement Des petites pièces à récupérer A remettre comme ça Et tu vas pouvoir Assembler ton propre puzzle Peut-être pour trouver derrière Ton double de ta personnalité Ou Patienter quelques minutes A faire ce petit puzzle Mais en tout cas Bandai Qui nous sort un petit J'allais dire Accessoire hyper stylé Il va coûter 3000 yens Un truc comme ça 3800 yens Ce qui fait 30 euros Au Japon En Europe Du coup 30 euros En Europe Donc c'est quand même C'est quand même plutôt pas mal Franchement on va pas se mentir Le côté goodies Du puzzle du millenium Que tu vas assembler toi-même Ça fait des années Que les fans le demandent Ils l'ont fait en plus Cette fois-ci en miniature On aurait pu penser Peut-être un plus gros truc Ou peut-être au format Le format réel Par rapport à ce que Yugi a dans l'anime Avec plus de pièces Mais je trouve que pour un petit début C'est pas trop mal Et en plus Ça a pas l'air facile Ça a pas la facile C'est compliqué Et d'ailleurs Petit C'est pas facile C'est d'autant moins facile Et là C'est là pour moi C'est très malin C'est vraiment le clin des fans Y'a pas de notice Y'a pas de notice en plus C'est une maquette sans notice Ah j'avoue C'est-à-dire que potentiellement Si vraiment Ils ont fait des trucs Ça va être long Ça va être long à faire C'est un vrai puzzle 3D En vrai 3 en 3 pièces Je sais plus combien Ils l'ont ensemble Yugi Enfin ça serait forcément C'est moins compliqué Que ce qu'on pourrait penser Mais j'ai envie de dire Enfin Mais ça arrive Je trouve quand même Un peu tard C'est un truc Qui aurait pu être commercialisé Depuis très longtemps Je suis étonné Qu'ils le fassent que maintenant En fait Mais mieux tard que jamais En tout cas C'est le need absolu Les amis Quand vous êtes fan de Yugiho Je pense que C'est quelque chose Qui peut potentiellement Vous intéresser Donc Il arrive en out Au cas où On va aller monter en live On va se faire des concours C'est comme ça Mais on va monter Les puzzles du milieu En premier Celui qui finit en premier Là C'est parti Yugi C'est parti Allez les gars On va pouvoir continuer Avec le classique Top Oricon De la semaine D'habitude c'est Black Hazuku Qui nous le fait Cette semaine Comme d'habitude C'est le remplaçant Officiel C'est Xela Kaizuku Attends Ne le montre pas Ne le montre pas Qui est devant Allez Lequel des deux Alexandre On va laisser Nous je pense qu'on sait On a l'habitude maintenant Dans le Top Oricon Ouais Top Oricon je pense C'est le meilleur Quand Akimitsu Noyeba Est premier cette semaine T'as dit la même personne Enfin le même manga T'as dit le manga Jujutsu De mon sérieux Qui est qui Metsu Je pense Et derrière c'est Jujutsu Aïe 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 la Shuecha, ils n'ont pas intérêt à faire une confrontation directe entre Jutsu et Demon Slayer avant c'est le Jutsu, après c'est le Demon Slayer et ça va tourner comme ça, c'est pas inquiétude 3ème, et maintenant habitué à la 3ème place finalement, Jinsoman toujours là, 221 000 unités toujours pas d'animé je rappelle, donc virtuellement le premier presque du classement c'est très impressionnant à la loyale ouais je peux m'expliquer, moi j'ai pas encore lu les scans pourquoi ils ont arrêté le manga ils ont annoncé une suite, ou alors j'ai pas compris du tout si si, le manga est terminé il va partir dans le Jump Plus pour l'instant le titre qu'on a c'est Chainsoman 2 ok parce qu'en fait, Chainsoman avec son tome 11 qui est sorti, arrive à une fin c'est une fin, c'est une fin qui est acceptable c'est une fin qui est excellente excellente, ouais clairement mais Fujimoto, vu que le mec est un peu bizarre il est instable, il peut faire n'importe quoi il s'est dit, putain les mecs, venez on fait Chainsoman 2 et c'est parti pour Chainsoman 2 et de ce qu'on sait pour l'instant il y a un changement de ton qui est assez violent donc on a pas plus d'infos que ça pour l'instant ça devrait pas tarder à tomber c'est ça, il arrive à la fin du manga il arrive à la fin du manga et il dit fin de la partie 1 voilà c'est ça, voilà il nous a, en fait pendant des mois il nous a fait fin de Chainsoman, fin de Chainsoman, fin de Chainsoman il a fait fin de Chainsoman 1 c'est chez Kazé en France, les temps en plus sont super bien donc on vraiment fonce, c'est un gros gros coup de coeur après on a Don't Say Mystery avec 166 000 unités donc le premier titre de Chagakoukan du classement c'est chez Novegraph Kaiju Achigo, voilà encore là, encore Watt 150 000 unités donc là, évidemment, pareil on a tant ça en France ça devrait pas tarder l'attaque des titans en 6ème position 144 000 unités ça continue ça ne s'arrête pas IQ alors là, petite surprise IQ, David peut-être pour le répondre est-ce qu'il y a un Tom ? est-ce qu'il y a quelque chose ? pourquoi ? rien de spécial il y a des réimpressions récemment mais c'est un truc de ouf même pour The Provis of Neverland les mangas sont terminés depuis quelques mois c'est un petit moment quand même mais on les voit quand même repopper assez souvent dans le top après il y a l'anime c'est pas les chiffres pour moi d'habitude je sais que vous faites à chaque fois dans les émissions les classements comme ça mais est-ce que pour l'attaque des titans 140 000 ça paraît beaucoup ou pas ? c'est normal c'est normal là c'est normal c'est normal il va péter le score et que le dernier Tom sortira non là c'est un classement habituel on va dire c'est normal pour lui mais après il y a quand même il y a quand même la saison en cours qui arrive pas mal les ventes du manga en fait dis-toi Alex réfléchis comme ça c'est simple pour toi pour les cons tu enlèves le jeu sous Kaisen et Demon Slayer et tout le reste c'est des trucs normaux c'est des chiffres normaux enfin des chiffres très hauts déjà en fait c'est les meilleures ventes sauf qu'il y a les deux espèces de trucs bizarres en haut qui font n'importe quoi les deux là c'est les deux aliens qui font n'importe quoi en haut qui jouent entre eux c'est Goku et Vegeta qui se tapent entre eux en bas t'as Krilin t'as Piccolo tu regardes le coup moche Christian et Messi et le reste en dessous c'est exactement ça du coup huitième position The Prime Is Neverland encore une fois c'est l'anime qu'ils portent en disant pourquoi c'est pas de classe mais assez mais justement l'anime est nul du coup les gens vont lire le manga ils ont tout compris seulement ouais seulement 70 copies d'écarts à peine entre IQ et Prime Is Neverland ensuite on a ah bonne chance Makai no Shuyaku Wari Wareda avec 100 000 unités vendues chez Akita Shonen et enfin j'ai tout donné j'en peux plus Hiruma à l'école des démons qui est le seul en dessous de 100 000 avec 96 000 c'est chez Nobinobi en France ça sort très vite d'ailleurs Hiruma en France c'est presque un tome par mois un truc comme ça il faut que je m'y mette ça a l'air vraiment cool en plus ouais c'est cool franchement moi je vois je lui lis le manga je n'aimerais pas l'anime mais je pense qu'il y a la saison je sais pas combien qui sort cette saison donc sur Crunchyroll n'hésitez pas à jeter un coup d'œil on continue directement avec le point jump par Autacult bien évidemment on enchaîne donc c'est le numéro combien cette semaine c'est le jump numéro 16 donc je vais laisser le numéro on va mettre la couverture nickel donc c'est My Hero Academia qui est en couverture cette semaine et apparemment moi j'ai un petit peu de retard sur la parution là mais apparemment il y a un chapitre de malade mental cette semaine oh oui c'est ce que je vois il faut que je me mette à jour et voilà c'est peu dire j'en ai entendu du bien à part vous savez que je pète un plan j'ai vraiment envie de tout rattraper à cause de vous c'est ça qui m'énerve parce que je vois Twitter s'embraser et j'ai tellement envie de savoir et j'ai tellement envie de balader il faut y aller c'est la pépite mais bah fais chier là c'est le sang de la pépite il faut vraiment faut vraiment qu'on s'y arrive il faut que je rattrape mon retard en tout cas donc voilà on va commencer il y a un peu plus de manga dans le classement cette semaine parce qu'il y a la nouveauté qui intègre petit à petit mais ça change pas Bill King toujours dernier voilà merci d'être présent mais je pense que ça va durer on fait acte de présence rien de plus il n'y a pas toujours le premier tome qui est sorti non pas encore je crois que c'est en avril le truc qui sort j'avais cru l'entendre par contre c'est vraiment atypique par contre mais je pense que la sauce elle a pas pris je le vois mal le faire des bonnes ventes alors que le truc il est pas pris après attends il y a le contre exemple il y a le contre exemple juste au dessus il y a Phantom Sphere qui a atteint les 100 000 copies en circulation avec ses deux tomes en deux tomes donc 50 000 par tomes c'est vraiment des bons chiffres pour une nouveauté et pourtant il est toujours aussi dans le trio de fin du Doom genre il n'est pas plus que ça en avant par les éditeurs donc c'est un cas assez incompréhensible j'ai envie de dire mais ça marche donc là on a le contre exemple Ayakashi Triangle qui complète justement ce fameux trio de fin et c'est la première fois c'est son plus mauvais classement qui nous habituaient mieux quand même en 12ème place on a Hardball Cuphead Dolphin qui est voilà qui se tague d'un petit peu lui aussi Maguchan à la 11ème place qui recule un petit peu Witchwatch qui intérira le classement dès la semaine prochaine top 10 pour Mashal qui est un petit peu dans une spirale négative on le souligne un peu toutes les semaines en ce moment premier classement pour Hytel C qui est 9ème donc j'ai envie de dire que c'est assez mitigé mais il est quand même devant 6 séries donc 6 séries concurrentes j'ai envie de dire donc c'est pas si mal que ça devant Mashal voilà donc il y a quand même beaucoup de séries derrière lui donc voilà c'est pas très katakinskink non plus 8ème place pour Min Roboko le podium a été obtenu on s'en fout maintenant on va dire on a le un one shot Oshimu Shark donc ça peut aboutir sur une série si jamais il prend bien s'il est bien accueilli dans le magazine la 7ème place pour Sakamoto Days qui avait une page couleur la semaine dernière donc il revient tout à petit Colwood's Ball Parade qui n'est pas encore classé donc c'est le nouveau manga de sport du jump sur le baseball 6ème place pour Uded and Luck qui est enfin dans la première partie du tableau donc voilà c'est important de le souligner parce que on nous avait habitué à des classements plutôt mitigés j'ai envie de dire la surprise enfin une des surprises de la semaine High School Family le gag manga qu'on voit souvent dans les derniers aussi 5ème cette semaine donc pour le coup je pense que c'est clairement une mise en avant par les éditeurs parce que je rappelle que les éditeurs peuvent influer sur le classement quand ils veulent c'est pas que c'est pas que basé sur les votes d'électeur ensuite on a encore une page couleur pour une mission Uyosakura Family pour la deuxième semaine consécutive Black Clover qui échappe de peu au podium cette semaine en la quatrième donc il reste encore une fois régulier la troisième place pour Dr Stone qui sera en pause la semaine prochaine au passage vous pouvez le noter si vous suivez le manga de très très gros chapitres et très bons chapitres en ce moment apparemment je lis pas les scans mais apparemment de ce que j'ai entendu vite fait sans spoil parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus apparemment c'était un truc insane genre du niveau de My Hero Academia la semaine dernière il y a eu des grosses révélations etc des gros trucs donc Dr Stone ça me parait bien parce que quand j'en ai l'animé c'est insane mais j'ai du mal à imaginer vraiment comment il peut faire mieux en fait pour ceux qui ont lu les scans sans spoiler dites moi si vraiment ça fait que monter le niveau ou quoi mais bonjour oui c'est incroyable Dr Stone dans son truc dans son style c'est très bien désolé ça marche très bien j'ai essayé d'argumenter j'ai pas réussi t'es mentir en tout cas c'est toujours aussi régulier Dr Stone toujours très très bien classé dans le jeu après on a la grosse surprise de la semaine j'ai envie de dire c'est seulement son deuxième classement depuis qu'il a démarré dans le jeu et The Illusive Samurai est deuxième donc c'est limite peut-être une précocité qu'on a rarement vu en tout cas dans le jeu donc ça présage que du bon surtout que la semaine prochaine il aura une page couleur donc là clairement il y a une volonté de pousser le truc pour les éditeurs et c'est mérité moi j'ai bien aimé j'ai bien accroché on vous annonce du coup d'ailleurs Marc Xerat doit acheter tous les tomes The Illusive Samurai de The Illusive Samurai de la tête avec non accouchement du coup ça tombe bien parce qu'on va vous en parler encore plus tard dans l'émission donc restez connectés et le top 1 pour Jujutsu Kaisen pour la troisième semaine consécutive là il n'y a rien qui l'arrête c'est incroyable il nous fait une démonstration l'année dernière premier dans le jump premier en termes de vent aussi du très bon apparemment dessus je ne lis pas mais apparemment du très bon aussi c'est la fin d'un gros arc et le début d'un autre donc c'est du très très bon de ce que je vois passer sur les réseaux sociaux les amis on enchaîne directement avec nos mangas de la semaine du coup on est parti jingle on a peut-être perdu Xéla je ne sais pas si Xéla est encore là mais il reviendra dans quelques secondes je pense dans quelques minutes on va directement attaquer avec les lectures de la semaine on va commencer par aller au taquille je te laisse ouvrir un peu le bal moi du coup j'ai voilà il y a 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 c'est une oeuvre originale de Osamu Dazai c'est une adaptation en manga un roman et pour le coup c'est fidèle à Junji Ito même si on sent que c'est pas lui ça vient pas de lui c'est pas son oeuvre c'est une adaptation ça se sent quand même en écriture et tout mais voilà tout est dans le titre c'est vraiment la déchéance d'un homme tu sens un homme qui est au bord du gouffre on va dire et finalement on suit l'histoire d'un petit génie qui en a marre d'être vraiment apprécié par tout le monde et finalement il va se dire vas-y je vais un petit peu faire des conneries je vais faire exprès de me rater faire des dingueries et tout et finalement ça part très vite en couille vous savez avec Junji Ito c'est des ambiances bizarres c'est des histoires qui n'ont souvent aucun sens finalement et là c'est encore le cas finalement est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'était une histoire de ouf pour le moment je crois qu'il y a trois tomes là c'est que le premier tome c'était cool mais je m'attendais quand même à mieux et comme je vous disais on sent que c'est pas du c'est pas du vrai Junji Ito si vous voulez même si dans la forme dans la mise en scène etc là où il y a encore des dingueries qui te font un petit peu frissonner qui te mettent un peu mal à l'aise et voilà c'est le but recherché j'ai pas encore eu le tome mais la couverture elle est magnifique ah oui par contre l'effet sur le tome est incroyable brillant autour et le personnage il est un peu granuleux on voit bien quand même en fait t'as un effet vraiment métallisé peinture métallisée tout le tour et sur le perso c'est en fait granuleux un petit peu genre et vraiment il ressort du lot et c'est pareil sur le dos du tome avec cet effet ça me fait beaucoup penser à la peinture du Kri mais sinon sinon ça reste une bonne histoire c'est une série courte donc c'est quoi ton côté sur un non mais attends parce que j'ai une transition de fou vas-y parce que Osamu Dasai c'est un roman culte la déchance d'un homme au Japon c'est un des plus gros trucs et en parlant de roman culte Xela qu'est-ce que tu as lu cette semaine ? la guerre des mondes la guerre des mondes adaptée en manga donc ça pareil un des gros classiques de l'anticipation finalement donc ça a été adapté en manga l'édition chez Hyun est magnifique on a un grand format avec des pages tout noires le dos des pages en tout cas est noir c'est assez particulier le livre est un peu bizarre quand tu vois le livre tu sais pas trop à quoi t'attendre tu dis merde qu'est-ce que j'ai en fait et bah on me dit ouais le truc de Wells c'est un classique et tout bah je suis un peu déçu je suis un peu déçu personnellement est-ce que c'est l'histoire de base qui n'est pas très bonne ce dont j'ai j'ai un petit doute quand même parce que voilà comme je dis c'est un roman culte où est-ce que c'est l'adaptation mais j'ai un peu de mal à croire aux personnages graphiquement il y a un petit côté européen qui n'est pas déplaisant mais qui n'est pas saisissant non plus la représentation des aliens des martiens là n'est pas non plus aussi flippante qu'elle devrait l'être c'est assez étrange c'est assez étrange on est sur de l'ASF un peu vieille du coup ça fait bizarre je n'ai pas été très très convaincu c'est un très beau livre l'histoire est quand même sympa on parle d'un truc qui était publié en 1898 donc forcément c'est assez vieux mais ça fait je ne sais pas je trouve peut-être que c'est le format manga qui ne marche pas très bien mais moi ça m'a un peu intrigué ça m'a un peu déçu mais j'ai quand même envie de voir la suite j'ai quand même envie de voir la suite parce que l'histoire quand même est intéressante et je me dis bon il y a moins de faire très bien on va accélérer un tout petit peu les amis sur les lectures de la semaine Alex je te laisse nous parler d'un des mangas que tu as vu cette semaine alors moi il y a un manga qui m'intéresse plutôt pas mal alors en général je lis tout ce qui est Kajono 8 enfin Achigo je ne sais plus comment on dit Achigo j'ai dit aussi Shangri la frontière je sais que certains d'entre vous Shangri la frontière vous l'aime peut-être pas forcément ou quoi mais c'est vrai qu'il y en a un sur lequel j'aimerais revenir à part Blue Lock et tout ça vous connaissez peut-être tous c'est le Samouraï Insaisissable du coup de Yosei Matsui donc celui qui avait fait notamment Assassination Classroom et ça fait déjà donc 8 chapitres qu'on peut lire l'histoire de son petit personnage aujourd'hui il s'appelle je crois c'est Ojo Takatoki c'est un petit personnage c'est un petit shogun dans le Japon féodal et en fait il va y avoir une sorte de coup d'état où en gros son père du coup il va se faire tuer toute sa famille va se faire tuer tous les villageois aussi vont se faire attaquer et donc lui il va être obligé de fuir et en fait la caractéristique principale de ce petit bonhomme là c'est qu'en fait malgré son jeune âge sa capacité spéciale c'est de fuir en fait et il va rappeler un petit peu Koro Sensei dans l'aspect vitesse dans l'aspect fuite etc. où tu pourras jamais le toucher et en fait c'est comme ça qu'il va être connu on nous montre déjà dans une sorte de foreshadowing qu'il va être un grand roi etc. un grand shogun et tout et c'est vrai qu'il va être hyper balèze hyper rapide il va jamais se faire prendre au piège chaque fois et le but c'est pour lui c'est pas la bonne image le but il va être le but c'est simplement de monter une équipe de parcourir un petit peu le japon pour devenir plus fort apprendre des choses pour devenir malgré son jeune âge un grand shogun et revenir après reconquérir sa ville natale etc. et son royaume pour s'imposer comme le grand shogun donc on t'en parle déjà dès le début comme le futur shogun de la fuite etc. et il y a un aspect comique et léger que je ne trouvais pas dans certains mangas aujourd'hui et qui je pense va pas forcément durer très longtemps mais peut quand même apporter une petite touche de légèreté en fait qu'on n'a pas en général mais en tout cas il y a aussi Matsui qui a su faire une petite reconversion sympa donc voilà je tenais à en faire peut-être un petit partage pour tout le monde ceux qui ne le connaissent pas forcément ok ok très très bien je vais laisser Dorian pour la fin je vais d'abord faire ma petite lecture rapidement moi j'ai lu cette semaine le tome 5 de Drifting Dragons chez Pika comme d'habitude une série cliquer de l'année 2020 et ça continue en 2021 dans ce tome là on en apprend plus sur le passé de Mika qui était un petit peu le personnage principal on va dire de Love jusque là on a un flashback un gros flashback sur lui avant qu'il rejoigne l'équipage actuel et c'est super intéressant comme d'habitude c'est une lecture très légère t'es là tu te prends pas la tête ça se lit d'une traite très très vite franchement tu ne peux pas t'arrêter en plein milieu d'un tome donc Drifting Dragons c'est toujours une très bonne pioche il n'y a pas beaucoup de tomes il n'y en a que 5 actuellement c'est chez Pika une très belle édition comme d'habitude chez Pika donc très très beau dessin comme d'habitude encore une fois j'en ai assez parlé sur la chaîne donc je vous laisse aller lire et c'est du coup Dorian qui va terminer les lectures de la semaine avec les lectures qu'il était un petit peu obligé de faire alors donc si vous le savez récemment Récemment Shanti Manga a atteint le premier sub goal qu'on a fixé de 200 abonnés où le sub goal l'objectif était que je commence One Piece du coup je n'ai que une seule parole j'ai commencé One Piece Let's go on l'a eu les amis on l'a eu à l'usure à l'usure c'est pas mis les mots de Dorian dans le chat c'est pas mis les mots de Dorian dans le chat je me suis un peu forcé parce qu'il faut savoir si j'ai pas eu depuis très longtemps c'est parce que c'est un homme donc bon il faut le courage d'y s'y mettre du coup ça m'a forcé à m'y mettre j'ai lu pour le moment jusqu'à l'arc de l'île avec la petite comment dire la forêt le mec bloqué dans son coffre et pour le moment du coup c'est ce que j'attendais en fait c'est que c'est une ça fait bouc le chat oh la vache du coup ça fait penser beaucoup à du du dragon ball un peu dans la comment dire dans le dans le fil ce qu'il y a en fait dans le petit coup ben forcément on sait qu'il s'inspire énormément de Toriyama mais un peu le début qui se forge plus à petit avec le comment dire le la le protagoniste comment dire qui est un peu niais super gentil souriant etc mais qui est incroyablement fort qui résout un peu les soucis de nombreuses personnes qui rencontrent des gens qui se forment des gens etc et mais mais justement c'est ce côté là que je trouve cool et qui effectivement accroche par contre je comprends aussi ça m'étonne pas mais au début ça se rend ça se rend bien même si ça me gêne pas pour le moment en tout cas le fait que beaucoup de personnes m'ont dit bon par contre au début oui ça va être répétitif oui c'est je sens que pendant un petit moment ça va être le modèle du le fille arrive sur une île avec sans ou avec ses potes il y a il y a un méchant pas beau il casse sa gueule il sauve les gens qui sont là il repart en étant sous un limite un peu passé pour le méchant d'histoire etc il y a un peu de ça mais pour moi c'est pas que ça oui après non mais comme je l'ai dit moi pour le moment ça me gêne pas dans le sens où c'est pas abusif et que ça se à chaque fois c'est un tout petit peu ça arrive à se diversifier donc voilà les amis Dorian je parle à toi devant tout le monde devant la France entière chaque semaine je veux que je nous passe un point c'est prévu c'est prévu c'est prévu donc voilà on a réussi à l'avoir actuellement du coup on a eu le sub goal des 200 abonnés pour Mystère Dorian à 300 subs sur la chaîne on est à 272 donc on y est très bientôt BlackAizuku qui est sûrement dans le chat actuellement il doit regarder tout Free de Basket les amis sachant qu'il est vraiment pas fun de Free de Basket donc n'hésitez pas en plus de ça ça nous aide vachement sur la chaîne pour beaucoup de projets qui arrivent très bientôt son malheur nous aide son malheur c'est mon bonheur je vois des messages d'encouragement à m'engager dans ce dur voyage merci à tous merci Nathan Lleau qui donne ce sub au passage merci à tous les amis pour les sub mais voilà en tout cas on va conclure les mangas de la semaine sur ça on aura du coup des petits topos des petits résumés de One Piece pour Dorian actuellement il va nous les faire sur chaque semaine ça va être cool on va pouvoir enchaîner directement avec le goodies de la semaine du coup c'est parti jingle on attaque directement avec les goodies de la semaine JD World bien sûr JD World.fr 5% des réductions on va vous mettre dans le chat avec le code Team Manga5 et cette semaine encore une fois un goodies un peu spécial qui sera un petit peu gulot par rapport aux figurines on va revenir sur les figurines très bientôt les amis ne vous inquiétez pas c'est les clear files One Piece de Wano Kuni alors là vous avez le full set les amis comme d'habitude avec JD World c'est du Ichiban Kuji comme d'habitude le lot I et du coup on va regarder ça ensemble on va commencer avec le Luffy il y a Do Recto Verso les gars Recto Verso devinez il y a qui derrière devinez il y a qui derrière Odin un prénom chacun un pseudo chacun s'il vous plaît c'est chaud je sais pas rapide rapide il reste pas 3h s'il vous plaît les amis disons Odin Odin Zoro et ben non c'était Kaido les amis c'était Kaido c'est Wano Kuni c'est Wano Kuni très très joli celui là on a un Trafalgarlo logiquement c'est qui derrière si vous réfléchissez un petit peu le trio le monstre trio id avec id exactement c'est Eustace Kid bien évidemment on enchaîne avec Rorono Azoro derrière vous allez me trouver donc je vais vous spoiler directement c'est Okiku Okiku hop quoi on a Nani et derrière on a le coeur de sa génération Sanji ensuite on a le défunt et derrière par contre vous deviez dominer logiquement Wano Kuni Marco Otama bien sûr Otama Otama très très belle j'aime beaucoup on a derrière le petit aïe 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 monosuke et derrière Oden évidemment le daron et oui le daron magnifique franchement ils sont magnifiques ils ont un délire un peu brillant et tout mais franchement super beau super beau c'est vraiment une gueule d'estampe c'est super cool je trouve marrant il y a le Luffy qui revient mais derrière c'est pas le même personnage on l'a eu en même temps donc c'est Otama et par contre la dernière du coup on a j'oublie son nom à lui à chaque fois j'oublie son nom il y a deux noms Dengiro Dengiro on va parler de l'anime japan 2021 qu'on attend énormément avec beaucoup de news à venir on va vous parler de tout ça du coup c'est parti jingle on est parti pour le dossier de la semaine consacré à l'anime japan 2021 l'anime japan pour ceux qui ne savent pas c'est une sorte de convention un peu comme pour jumpfest ou japan expo voilà en France donc c'est un événement IRL dans un c'est au Tokyo tu oublies le nom du truc de la salle c'est hyper connu c'est la salle du Yacht-Denfest là aussi le Tokyo 2 bref en tout cas voilà ça existe depuis pour le comic cut peut-être sûrement mais en tout cas quoi qu'il arrive ça existe depuis 2014 et chaque année du coup il y a des grosses annonces sur les animés à venir dans les prochains mois des années avec des panels voilà très précis cette année bien sûr à cause de la pandémie l'événement n'aura pas lieu IRL donc comme pour jumpfest on aura un événement directement sur le net avec tous les panels différents et c'est la deuxième année enfin l'année dernière il n'y a pas eu à cause du covid encore une fois donc cette année ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu d'anime japan et bonne nouvelle pour vous les amis on va retranscrire l'événement sur la chaîne voilà on va se sacrifier de nouvelles fois pour vous on va faire des grosses nuits blanches donc ça va être cool c'est reparti ça c'est des pros putain ça c'est des pros qui se dévouent pour leurs abonnés c'est pas beau ça ? exactement voilà du coup Muro va nous afficher les panels tout de suite on va voir ça ensemble on va décortiquer tout ça ensemble du coup ça commence samedi 27 mars à 1h du matin heure française je veux mourir je veux mourir c'est terrifiant vraiment on va passer tout le week-end ensemble comme pour jumpfest j'ai trop hâte SMK à 9h attends on va en parler donc samedi 27 mars les gars on attaque à 1h du matin il y a plusieurs panels plusieurs salles différentes parmi les pour les différents stages différents stages plutôt excusez-moi on va résumer ça très facilement par rouge vert bleu et violet on va commencer peut-être dans l'ordre chronologique avec à 9h du matin du coup dans le panel vert enfin le stage vert on pourra 1h du matin j'ai dit quoi 9h excusez-moi 9h japonaise donc 1h du matin vous avez toutes les heures françaises actuellement qui sera là d'ailleurs qui sera là dans le chat dites nous dans le chat et dans les commentaires YouTube ce sera le 27 mars qui sera là avec nous à 1h du matin j'espère que vous serez nombreux parce qu'il faudra nous soutenir ça va être ça va être mieux pour souffrir il n'y aura pas de rediff je vous dis d'avance il n'y aura pas de rediff il faudra être là sinon tant pis pour vous il y aura les rediff bien sûr il y aura les rediff sur Twitch pour les subs mais pas sur YouTube donc 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 voilà je vois que vous serez là donc ça fait plaisir on va commencer du coup avec le premier truc à 9h sur le stage vert alors j'ai pas mis les noms en français pardon en anglais donc c'est un animé un peu de romance si je comprends bien avant ta image Miro tu peux nous l'afficher donc je répète ça va être It's disgusting to call this love ça commence à 9h du matin ça va durer 30 minutes 25 minutes plutôt c'est un truc qui va commencer en avril parce que en gros là où parce que c'est pas forcément évident pour nous vu d'ici c'est pas seulement dans le but d'annoncer des choses c'est aussi de rappeler en fait un peu les projets qui arrivent sur cette saison donc printemps ça sont printemps et en fait vous allez voir qu'il y a énormément de stages où c'est donc ça va être des membres du staff des seiyu parfois des bandes annonces des nouvelles bandes annonces des informations supplémentaires c'est des animés qui arrivent d'ici 2-3 semaines donc c'est un peu il y a un côté avant goût en fait aussi il y a un côté on va apprendre pas mal de choses aussi tu vois oui surtout le côté violet il y a énormément de conférences des machins ça va être assez intéressant on va en parler mais en plus ce qui est cool c'est que tout sera traduit normalement en anglais si j'ai bien compris en tout cas une grande majorité des trucs il y aura des sous-titres en anglais donc ça ça va être top pour nous on va pas se prendre la tête à ramener des gens à des heures pas possibles pour nous traduire des trucs donc il y a ça sur le panel bleu à la même heure on a un panel sur the strongest sage of disqualifié de crest donc voilà c'est pas un truc qu'on attend de ouf mais ça va arriver par contre à 9h du matin je pense que c'est sur ça qu'on va commencer nous il y a le panel sur quels sont les mangas qu'on aimerait voir animer du coup et on verra un petit peu tout ce qui a tout ce qui a été voté par les japonais ça va être intéressant je pense moi j'ai le truc à côté 1h 1h moi je suis au Japon les gars je suis japonais parce que moi j'ai le truc aussi pour avoir tous les détails devant moi il y a aussi le Aniplex Station juste après ça ça va être intéressant par contre ça va pas en gros vous connaissez tous Aniplex qui est un gros producteur d'animé concrètement et le Aniplex Station ça va être en 3 étapes je crois donc ce sera 3 au fur et à mesure du week-end ça va être 3 fois et en gros ça va être un peu toute l'actualité d'Aniplex alors qu'est-ce que ça veut dire l'actualité d'Aniplex ça veut dire les séries qui arrivent les séries qui sont annoncées mais aussi des nouveautés il va y avoir des trucs il va y avoir du lourd normalement sur Aniplex Station donc Aniplex vraiment ça va être un des gros rendez-vous surtout que si vous regardez bien ça va pas très longtemps ça risque d'être assez dense tu vas pas avoir des CPU qui parlent pendant une demi-heure normalement donc c'est plutôt cool ça va falloir garder un oeil dessus ce qui est cool c'est qu'il y aura beaucoup de panels dont on connait déjà l'existence des animés dont on connait l'existence des renseignements qu'on a pas etc et on aura probablement aussi des gros annonces qu'on ne connait pas donc il faudra être sur la chaîne pour le vivre en live et dans tout le cas si vous pouvez pas venir vous inquiétez pas qu'on reliera les informations sur les réseaux sociaux et teammanga.fr à 2h30 aussi on a un panel sur le channel le stage du Allais c'est sur Vivi Fiorit Aisong qui est le gros animé de Wits Studio qui arrive pour cette saison je sais pas si vous en avez entendu parler on en a parlé déjà pas mal dans l'émission aussi mais tu l'attends toi Dorian c'est animé ? disons que comme c'est Wits j'en fais confiance tu vois j'en fais confiance je pense que le résultat sera à la hauteur il n'y a pas de soucis après est-ce que c'est un truc que j'attends vraiment de fou non c'est quelque chose que je vais regarder par curiosité je pense que ça va être un peu dans la case des anims du genre Wonderek Priority il y a les images un anime qui va être je pense assez beau que ce soit comment dire que ce soit visuellement ou dans ce qu'il raconte peut-être aussi triste je pense mais qui se trangera un peu dans les bonnes surprises alors petite précision tout à l'heure parce que j'ai pensé le dire on parlait d'Aniplex il y a un truc chez Aniplex outre qui met tout l'œil et bas Bleach voilà c'est oui donc ça va probablement on espère en tout cas potentiellement parler de Bleach l'anime on espère donc on espère avoir des news ça fait un petit moment quand même on va parler de ce qu'on attend des attentes qui ne sont pas forcément marquées on en parlera en deuxième partie de dossier si vous voulez de toute façon on se concentre juste sur ce qu'il y a de prévu sur à 100% en fait c'est pas Aniplex qui s'occupe de Fate aussi je me trompe peut-être ça c'est pas possible on pourrait peut-être avoir du Fate en parallèle de Vivi on a reçu un point sur le sur Godzilla l'anime Godzilla donc on a pas parlé on a pas parlé SP là ouais 5G Airpoint je crois exactement du coup remets moi les heures françaises parce que je les ai pas du coup à Rafi je peux il est japonais ou pas parce que ça l'arrange à 2h30 Godzilla 5G Airpoint ça c'est c'est une coproduction notamment c'est Orange le studio Orange qui a s'occupé la CGI donc Orange qui a fait Beastars si je dis pas de bêtises c'est plutôt cool parce que le dernier anime Godzilla donc là c'est encore une prod Netflix était pas voilà à cause de la CGI là on a un studio spec dans la CGI et en même temps il y aura des passages en 2D et tout donc il y a des bons moyens qui sont mis dessus visuellement c'est cool les quelques visuels qu'on a voilà il y a une bonne DA des bonnes couleurs je trouve donc là je sais pas ça vous chauffe ou un peu alors visuellement c'est bien mais personnellement enfin j'ai j'avais vu le trailer je crois un peu Tisa mais en coup de vent et je crois que de ce que les gens avaient vu apparemment ça y avait pas l'air top top tout ce que j'entends ça avait l'air ouais un peu mitigé mais en même temps quand tu vois quand tu vois les affiches en fait t'as envie t'as envie d'y croire le style est cool en tout cas la DA est cool effectivement quand tu parles de Netflix quand tu parles de Netflix aussi on a pas parlé mais il y a un panel Netflix au même moment quasiment en même temps que le Aniplex Station qu'on va suivre et du coup ça va parler de The Way de la Voix du Tablier en français la Voix du Tablier qu'on attend pas j'en ai joué vous pouvez mettre tes mots de Shinro quand on sera devant le panel donc il y a la Voix du Tablier viser le manga c'est chez Kana le manga est mieux animé on le rappelle pour le coup ce qui m'intéresse le plus dans ce panel là c'est l'anime Resident Evil Infinite Darkness on espère avoir des images plus d'images c'est assez particulier comme truc c'est un animé en pur CGI mais pas de la CGI d'anime c'est de la CGI de jeux vidéo en fait la gueule que ça de ce qu'on sait donc ça peut être ultra lourd à voir en plus CGI Resident Evil ça le vend en poupe de ces derniers temps je pense à tous les annonces un peu le buzz qui est autour de ces RE8 si je n'ai pas de vise ouais des villages donc ça ça peut être potentiellement un gros gros truc je pense en tout cas c'est des choses qu'on attend je vois dans le chat ça parle de Yasuke il n'est pas noté dans le planning mais en tout cas je pense qu'il y aura quand même quelque chose un petit truc un petit truc dessus il y en a plein qui ne sont pas notés dans le planning on vous parlera ouais bien sûr on en parlera en deuxième partie il y a aussi un animé qui s'appelle Eden j'ai mis le numéro Eden qu'est-ce qu'il y a alors ça Eden alors Eden le truc est une gueule un peu bizarre je crois qu'on a une image aussi de l'animé directement c'est prodnetflix.jpg genre voilà est-ce que je veux en dire plus on se comprend c'est quoi c'est des cinématiques de jeux vidéo japonais c'était pas cinématique japonais petit budget c'est pourquoi après en vrai ça peut la dernière est cool c'est joli mais bon moi j'avais vu les affiches à mercilé j'ai pas vu l'affiché joli on en verra plus certainement pendant le stage on en parlera du coup on en parlera très certainement il y aura aussi quelque chose sur le comment ça s'appelle j'ai pas les noms en français ou en anglais mais c'est Noriasu Aguematsu avec le studio à un picture et Aniplex qui vont parler d'un nouveau projet donc à voir il y aura un panel secret il y aura un panel secret vers du coup c'est 3h15 3h15 les gars donc on y sera on regardera de quoi ça parlera mais en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus beaucoup d'Aniplex beaucoup d'Aniplex mais de rien c'est sur les panels c'est normal parce que c'est un gros truc Aniplex A1 par exemple ça appartient à Aniplex mais là c'est c'est pas mal pour vous donner une petite idée par exemple A1 ils ont fait Kaguya ils ont fait dernièrement ils ont fait 86 ils ont fait Hypnosis Mike SAO fairy tale donc voilà c'est saison 3 de Kaguya peut-être ils ont un bon palmarès en tout cas ils ont un bon palmarès non non les mecs sont chauds enfin s'ils appellent ça un nouveau projet je pense pas que ce serait Kaguya pour une saison 3 la saison 3 est annoncée et attendue de toute façon donc bon ouais effectivement donc on était à ouf on était à Ouya alors du coup en même temps on aura non juste après on aura quelque chose sur Igorashi Wenwei Khaegu donc un très gros très gros LN etc BN plutôt BN ouais BN on va nous mettre bien en avant à l'occasion c'est ce qui paraît le plus logique ouais bon on verra je pense qu'il y a des fans faites dans le chat peut-être pas je sais pas du coup l'anime a eu des retours assez mitigés de la part des fans Igorashi l'anime est catastrophique perso j'ai pas lu le light novel on m'a dit que c'était la meilleure porte d'entrée la vision nouvelle plutôt mais c'est c'est la meilleure porte d'entrée parce que l'anime il donne pas du temps vite intéressé au délire derrière apparemment ça a rien à voir ça c'est un problème assez grand c'est que Igorashi ça a eu un anime il y a longtemps un premier anime et les mecs sont dit bon ça fait 15 ans que l'anime est sorti venez on fait la suite au lieu de commencer depuis le début ce qui fait que Igorashi Go c'est la suite d'Igorashi ce qui fait que c'est absolument pas une porte d'entrée sauf qu'ils l'ont vendue comme telle pendant longtemps jusqu'à la dernière semaine avant la sortie ils nous faisaient ouais c'est comment vous allez voir reboot d'Igorashi machin et la fin ils se disent non en fait c'est une suite lol sauf que les gens attendaient un remake en fait les gens n'étaient pas contents d'avoir une suite donc bon un peu bizarre on en parlera pendant le live de ce week-end on a aussi du nouveau sur Megalobox Megaloboite comme on l'appelle dans 2 donc on va savoir l'anime commence bientôt aussi Alexan tu l'attends Megalobox en vrai c'était pas un des animés que j'ai le plus kiffé quand il est sorti franchement je trouve que alors en vrai je dis pas qu'il est pas bon il était normal à mon sens mais il y avait je crois attends c'était une période où il y avait beaucoup de très bons animés qui étaient sortis en même temps et je crois que c'était un de ceux que j'avais le moins apprécié mais j'ai plus la liste en tête exactement mais moi il m'a pas fait une forte impression quand il est sorti donc je suis pas plus emballé du monde par une saison 2 ok ok en tout cas nous c'est l'inverse c'est le truc qu'on attend pour moi c'est limite le seul panel qui m'intrigue pour samedi ah non c'est un sacré truc Megalobox vite ça commence bientôt si j'ai pas de bêtises ça commence en deux semaines ça commence en deux semaines en tout cas 4h30 du matin Megalobox 2 Nomad il y aura un panel et ça va être cool à 4h45 quasiment en même temps du coup on aura un truc sur So I'm a Spider So What il y a le manga qui sort chez Pika actuellement en France il y a l'anime qui est en cours actuellement donc peut-être c'est un deuxième cours peut-être pour plutôt pas mal d'ailleurs ah bon ? ça t'a pensé que le manga t'as dit quoi excuse-moi ? le manga t'as dit le petit manga le Spider le Isekai avec des araignées franchement j'ai lu que le manga pour l'instant j'ai pas vu l'anime à quoi il ressemble mais le manga est vraiment pas mal franchement le manga pareil que toi j'ai juste lu le manga mais apparemment il y avait des grosses différences par rapport à l'adaptation anime avec des rajouts ou des... tu sais pas ? je sais pas je crois que ça en fait ça adapte plus le light novel ou je sais plus quoi le light novel ouais c'est un culturel original donc voilà ne vous attachez pas au manga on sait pas ce qu'il va se passer peut-être que demain il est annulé j'ai eu des retours enfin j'ai vu des retours là-dessus c'était pas terrible notamment par exemple au niveau des expressions de l'araignée d'après ça du coup des trucs dans ce genre plein de petits détails comme ça parce que l'héroïne c'est super drôle dans le manga je la trouve super drôle elle trouve toujours des petits trucs pour s'en sortir elle progresse bien elle comprend bien l'univers dans lequel elle apparaît et puis je trouve que ouais c'était rafraîchissant comme petit manga genre c'était vraiment hyper léger donc un peu dans le ton de slime tu vois notamment mais même si slime pour moi c'est une des références en isekai depuis quelques années maintenant mais c'est vrai que ce petit manga là d'araignée tu dis qu'au japon ils sont en train d'exploiter le isekai à toutes les sauces tu vois maintenant il va y avoir tous les animaux toutes les qu'on appelle ça les espèces de réincarnation tu sais mais c'est vrai que celui-là il avait un aspect il rentrait vraiment dans le vrai aspect RPG et j'adore je pense que c'est l'humour qui est dedans il est vraiment bien amené je suis d'accord et pourtant moi je suis pas du tout friand de isekai de base et celui-là je trouve qu'il sort du lot genre le délire juste de se réincarner dans une araignée et de voir comment tu évolues avec tes compétences tes nouvelles compétences finalement tes nouveaux corps ça c'était bien pensé plus c'est écrit vraiment intelligemment franchement l'auteur n'en fait pas trop il n'en fait pas assez et c'est vraiment il y a un juste milieu entre humour et qui j'allais dire action où la meuf elle va un petit peu paniquer parce que c'est quand même une araignée puis le développement des compétences et tout il se fait vraiment naturellement tu vois il n'y a pas de bullshit en particulier enfin c'est vraiment pas mal en tout cas on va en parler ce week-end donc peut-être pour la deuxième partie de la saison genre de choses très certainement à 5h30 on parlera de 86 tu parlais de ça il y a quelques secondes Xamai il me semble 86 tu l'as cité donc ça j'ai hâte de voir à la base c'est un light novel et ça commence du coup ce printemps 2021 on sait pas one I want the pictures à voir à voir comment ça va très attendu ce truc ça fait beaucoup de bruit à l'annonce j'adore ce que ça donne je peux pas empêcher de voir SDS de comme on va Kamega Kill par contre à chaque fois ça va ça j'ai pensé mais le trailer était sympa et tout il y a l'air d'avoir des trucs cool dedans donc on en verra plus en tout cas on en verra plus et on verra bien à quelle heure du coup celui-là à la même heure à la même heure Tsukito Laika to Nosferatu qui a pas été d'ailleurs annoncé dans un je sais pas chez qui en France c'est pas impossible tu le dis ça me dit quelque chose tu l'attends moi j'attends beaucoup je sais pas pourquoi par contre je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais le délire genre le titre qui veut dire la lune Laika et Nosferatu donc ça veut dire en gros un vampire la lune et Laika je comprend pas trop le délire mais la fiche en fait elle est matrique de ouf pourquoi il y a un vampire cosmonaute en fait qui regarde la lune c'est bizarre et ça je sais pas ça me parle j'ai hâte d'en voir plus et ben t'en verras plus ce samedi 27 mars à 5h30 donc t'as intérêt de te réveiller c'est là mais engagez-le pour faire la pub de l'événement il le sait il arrive bien à les placer les pubs regardez-la 5h30 et tout à 5h15 juste avant on va quand même un peu parler de cosplay avec Sword Art Online ça ça c'est intéressant ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui montre en fait c'est peut-être ce qui a le différencié un peu je pense notamment de Jump Festa c'est que c'est pas concentré uniquement sur l'animation c'est aussi en fait sur le monde un peu la culture animée la culture j'aime pas trop ce terme en France mais la culture otaku dans son sens large du cosplay là tout à l'heure je vous disais par exemple on l'a pas mis sur le programme parce que voilà mais si on l'a mis sur le programme il y a un truc par rapport à des seiyu et là du coup c'est un atelier de cosplay en fait qui montre un peu qui donne des conseils en fait pour les cosplayers par rapport celui-ci ça va être par rapport au maquillage chez les hommes la fabrication d'armes et les poses avec des armes donc c'est quand même des trucs assez ciblés et tout et je trouve que c'est intéressant c'est cool d'avoir des trucs comme ça sur autre chose que des animés en fait d'avoir des sujets un peu pointus comme ça c'est intéressant ouais en tout cas on va suivre ça de très près à 6h15 on aura Skates Infinity qui est un des animés qu'on aime le plus en ce moment je sais pas si vous suivez un petit peu Skates Infinity mais c'est un des animés de la saison concrètement un animé de skateboard etc là je pense qu'on arrive à la fin du cours il y aura très certainement de la nouveauté on espère en tout cas peut-être un bilan on est à l'épisode 10 on est à l'épisode 10 s'il y a 12 épisodes en gros sans spoiler on est en plein tournoi ça peut pas se finir maintenant il y aura une suite 100% ça peut pas se finir maintenant ça peut se finir maintenant en vrai ça peut se finir très vite mais moi j'y crois il y aura un panel du coup tu vois ce que je veux dire c'est ça pour moi il y aura quelque chose d'autre il y a une suite il y a tellement de potentiel les personnages sont super attachants et tout donc une saison de n'importe quoi donnez moi quelque chose très 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 bon à 6h45 on a un truc sur scénariser il y a un panel qui s'appelle scénariser un animé avec World's Bubble Up Like Soda Pop qui est un animé je crois c'est un film qui va sortir cette tête si j'ai pas de bêtises ok ok donc ça on essaiera d'aller checker un petit peu si on a un peu de temps c'est intéressant ça pareil c'est le scénariste et tout qui vient les mecs qui ont fait le script ils vont dire comment est-ce qu'on fait pour écrire un animé comment est-ce qu'on fait pour scupper la localisation et tout là c'est pareil c'est du truc ultra pointu c'est super intéressant si vous vous intéressez un peu plus loin à l'industrie et tout à la production ça mais c'est une pépite pareil c'est niveau conférence de Japan Expo ah non on va apprendre plein de trucs ça va être trop trop cool franchement j'ai hâte à 7h du matin on va parler du film Sword Art Online qui arrive là progressive j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte si c'était un film je sais plus oui c'est un film c'est un film ah oui c'est vrai c'est vrai pardon parce que pendant j'étais encore bloqué sur la série ils ont mis trop la flemme ils ont mis trop la flemme ils ont fait un film mais bon mais ils sont jurés qu'ils aient pas fait qu'un film en fait c'est ça qui oui oui on en avait déjà parlé à l'époque un film pour tout mettre soit ils sont obligés de rusher mais comme pas possible j'ai peur qu'il va être rusher j'ai peur qu'il va être rusher c'est ça je crois qu'ils veulent faire 3 films il y a des rumeurs qui disent je sais plus si c'est officiel mais qu'ils voulaient faire 3 films pour Progressive et en fait ce qui reste d'arriver c'est genre Progressive une saison de SAO Progressive une saison de SAO Progressive une saison de SAO en fait le truc c'est que là en plus ils préparent les prochains arcs Moon Cradle et Unitel Ring qui font suite à Alicization donc c'est vrai qu'il faut un peu de temps et je crois qu'ils avaient annoncé pas avant 2022, 23, 24 c'est comme ça ça n'a pas très longtemps Progressive pour ceux qui ne connaissent pas vite fait en gros SAO c'est un light novel ils avaient pas mal rusher déjà de base enfin l'auteur avait pas mal rusher dans son oeuvre et on a vu la saison 1, 2, 3 de l'anime et en gros Progressive c'est reprendre l'étage de L'Einkrad étage par étage en fait c'est la progressive étage 1, 2, 3, 4, 5, 6 on a pas les étages comme dans les premières saisons qui suivent finalement le light novel de base qui est rochée lui aussi et là Progressive ils auraient pu en faire un animé franchement sans mentir qui aurait fait peut-être des 300 épisodes t'as de la matière à faire t'as plein de pièces t'as plein de pièces qu'on voit pas dans l'oeuvre de base et là le Progressive quand j'ai vu qu'il le faisait en film même si c'est 1h30 et que tu en fais plusieurs est-ce que ça s'y prête pas forcément en fait il y a le côté exploration de l'étage ça fait très épisodique en fait ouais très épisodique et en plus de ça en fait il y a aussi le manga Progressive mais apparemment le manga Progressive moi je l'ai lu avec aussi un petit peu de light novel donc déjà t'as pas mal de différences entre le manga et le light novel et l'animé ce sera pas du tout pareil encore il va encore faire un autre développement du coup c'est pour ça qu'on s'y perd un peu dans les projets Sao c'est un peu dommage c'est très vivant comme licence quoi qu'il en soit en tout cas on verra très certainement des images des trailers un peu nouveaux des choses donc ça va être cool quoi qu'il arrive et puisqu'un isekai en vaut bien un autre à la même heure on aura un panel moi quand je me rends réincarné en slime et là du coup c'est quoi les nouveaux tomes tu peux tu fais un petit peu l'animé ou pas de slime de slime ouais bien sûr pour moi la saison 2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps c'était en janvier et tu vois j'ai tout rattrapé l'autre jour j'avais un peu de retard mais vraiment je trouve que c'est c'est the pépite j'espère que maintenant la seule chose qu'ils vont faire c'est à continuer d'adapter le light novel de base et les autres tomes du manga qu'on n'a pas encore vu mais je crois que le manga on a déjà tout vu en animé non ? j'ai une hésitation sur les deux mais c'est vrai que slime c'est pour moi tu vois c'est comme on disait tout à l'heure c'est une adaptation de cross-media mais qui est parfaite light novel animé manga il y a tout qui pète le truc il a de façon publique il a trouvé à qui parler il a su trouver sa place avec un héros franchement cheaté et pourtant ça continue de plaire il y a un humour il y a des persos c'est charismatique franchement j'espère que là les nouvelles qu'on va avoir c'est d'être un film où c'est sûrement l'annonce d'une future saison encore enfin c'est fou est-ce que ça peut pas être un second cours peut-être pour la saison 2 qui est pas encore terminé je crois la termine et moi qui l'a coupé en 2 je crois ils avaient déjà fait le coup déjà pour la saison 1 de la couper en 2 si je dis pas de bêtises c'est parce que on en parlera peut-être tout à l'heure mais il y a Moushi Kotensei qui a fait le coup qui ont dit bon on revient cet été donc est-ce que moi je vois bien un truc comme ça chez slime genre petite pause d'une saison et tac on reprend à 7h15 on va parler de Let's Make a Mug 2 et je crois qu'il me semble on va parler d'un animé et d'une série live si j'ai bien compris donc ça on verra bien il y a une petite affiche normalement je crois que c'est un mélange des deux en fait si j'ai bien compris je suis pas sûr de ce que je dis mais je crois de ce que j'ai compris ah oui c'est un hybride oh le délire que t'as des scènes en live action et des scènes en animé je suis pas sûr encore une fois mais si c'est vraiment ça ça peut être trop cool et ça me dit quelque chose j'ai l'impression d'en avoir entendu parler donc si c'est bien le cas c'est juste trop cool c'est un délire c'est un vrai délire ce sera 7h15 on sera bien fatigué on sera bien sous je vous remontrerai ça on va faire mais qu'est-ce que c'est ça pourquoi pas franchement pourquoi mais je peux j'ai pas envie d'enterrer le truc ou quoi franchement ça m'intéresse ça m'intrigue donc c'est une sorte d'hybride entre animé et série live et il semblerait que de quoi ce soit le cast qui fasse un peu genre vous voyez à la fin des pistes de jutsu ouais il y a l'outil les joues en vacances donc je suis quoi on va trouver un petit truc un peu comme ça avec les seiyuu qui font des trucs qui rl je suis pas totalement sûr de ce que je vous dis là mais de ce que j'ai lu là rapidement en vrai c'est cool c'est innovant et en plus juste l'affiche est sympa je trouve ça genre ça a l'air cool ça a l'air un peu feels good exactement en parlant de feels good enfin je sais pas si c'est vraiment fait mais ça va être le panel de Xela à 7h30 love live superstar elle la présentera le panel j'ai jamais vu un épisode de love live on en parle on en parle parce que c'est trop important mais voilà personne ne s'est jamais donné la peine mais voilà le panel de miro on te remercie mais ouais non en vrai encore une fois quoi love live ils sont tout le temps là tu peux pas faire un truc sans qu'il y ait au moins un gros truc love live donc là ça va être sur l'anime love live superstar qui arrive là cet été avec sûrement un nouveau groupe écouter tout le bazar donc bien public il y a des fans à 8h15 oh oui c'est un gros truc à 8h15 on va parler de smile of the arstonotoria sur le panel le chanel violet à 8h30 on fera jachin chan drop kick ça je connais pas par contre pour le coup drop kick on my devil stage is low c'est c'est un animé qui arrive là pareil en avril donc je sais pas trop ce que ça va ah bah voilà bah oui bah oui ça ne pouvait qu'être pour Xela vu l'image non non par contre bah non justement loin de là alors je sais pas ce qu'ils entendent par là mais en gros il y a un crowdfunding qui a réuni 68 millions de yens et en plus ils ont eu 180 millions de yens de l'état est-ce que c'est une blague ou pas je suis pas sûr en fait plein de Xela riche mais en gros c'est une collaboration entre des villes du Japon pour me faire un anime de promo enfin encore une fois je sais pas c'est le site qui indique ça si c'est vraiment ça c'est une turbo dinguerie par contre parce que le budget est colossal là c'est quoi ça les mecs disent non c'est vrai c'est pas une blague c'est un vrai truc bah en vrai je suis curieux le truc a l'air marrant mais à voir attend mais la meuf t'avais pas besoin de ça pour regarder ça ça montre ça vous souvenir un moutier on s'en fout on regarde let's go le mec il nous laisse pas le choix à 9h15 les gars à 9h15 et on conclura du coup la première soirée avec ça c'est le panel Anime Japan 2021 avec Takanori Nishikawa qui est du coup un peu le le porte-parole on va dire un peu de l'ambassadeur voilà l'ambassadeur de de l'Anime Japan 2021 c'est le chanteur notamment celui qui fait l'opening de l'N0 je crois il me semble l'anime qui arrive bientôt donc voilà c'est un chanteur assez connu au Japon il y aura peut-être des nouveautés dont on sait pas encore il va nous balancer des petites bombes ou quoi pour conclure un peu un peu la soirée il a bossé beaucoup sur Gundam je crois aussi donc je pense qu'ils vont nous lâcher un petit truc ils l'ont pas ramené là pour rien ou alors juste ils vont nous dire merci d'être venu mais j'y crois pas on aura un petit truc une petite surprise on l'espère on l'espère en tout cas on l'espère ce tétrabe au gosse il va nous annoncer des grosses dingueries on verra bien on sera bien KO en plus on va être on sera le moment 10h japonais sur une scène on va rien comprendre il y aura des sous-titres en décalé je pense à cette heure là je serai tout seul ils seront tous partis moi je serai comme ça bon en tout cas on va passer du coup à la journée de dimanche ça c'était la journée de samedi de ce qu'on sait on a déjà bien chargé on a déjà bien chargé dimanche dimanche on a pas mal de choses quand même aussi à une heure du matin on va parler de Seven Night Revolution Hero Successor alors ça je sais pas si quelqu'un a suivi un peu le truc mais ça a l'air plutôt sympathique on va voir on verra bien on verra bien ce qui gueule ça a une gueule à la même heure on aura le Annipeg Station volume 2 donc la suite de ce qu'on a reu la veille et ça va être plutôt intéressant on va parler de pas de quoi d'autre Blu Reflection Blu Reflection à 1h45 c'est très particulier Blu Reflection je trouve on a une image il y a un jeu qui est sorti déjà de Blu Reflection c'est une licence de jeu mais je pense que vous en pensez le la direction artistique du truc vous voyez ce que je veux dire le Karazin c'est très bizarre ça m'a parlé c'est lisse bizarre c'est lisse ouais c'est comme tu dis Autaculte c'est je sais pas c'est trop bizarre il n'y a pas de télécontour tu les vois mal je sais pas c'est bizarre ça intrigue c'est intriguant franchement on verra bien à 3h30 un anime que j'ai pas aimé vraiment cette saison c'est Baccaro je vois vraiment je regarde je ne suis pas regardé et là dodo un peu le gars dodo c'est le moment moi je vais me garder second cours pour Baccaro avec son nouveau trailer et tout effectivement à 2h c'est vrai à 2h du coup il y aura le changement d'horaire on passe en heure d'été donc on passera de 2h à 3h c'est un peu compliqué donc les heures elles changent un petit peu il y a une heure qui saute il y a une heure qui saute c'est à une heure on va voyager dans le temps les amis ensemble en live ils vont danser ShinsGate 3 c'est parti du coup Baccaro bon c'est certain dites moi dans le chat dans les commentaires YouTube voilà si c'est quelque chose qui vous a plu cette saison moi j'avoue que je suis pas les plus loin que les Z2 ou 3 par contre je suis en train de regarder les panels là mais c'est pas une sieste qu'on va faire c'est un combat cette fois en fait c'est incroyable je vais pas tenir en vrai déjà il y a le truc Aniplex ça fait de lourd à chaque fois je pense mais surtout il y a d'autres choses qui vont se passer en parallèle on n'en a pas parlé pour l'instant mais voilà il y a cet event là avec les stages principaux mais il y aura d'autres choses en plus du panel rouge vert bleu et violet notamment il y a la Toei qui a annoncé des trucs c'est pas encore super clair on en parlera après on vous parle de nos attentes selon ce qui n'a pas marqué on va dire sur les trucs mais on m'en parlait en deuxième partie on vit le programme avec quoi d'autres on peut enchaîner avec quoi c'est quoi ça ça s'adopte du coup c'est la Toei c'est la Toei il y a déjà beaucoup d'actu autour de Sels at War en ce moment donc ça m'étonnerait qu'il y a la saison 2 de Sels at War plus Sels at War Black si j'ai pas de bêtises qui sont en cours là actuellement en même temps en animé c'est à 3h30 ce truc là donc bon à voir à voir ce sera en même temps que Macaro peut-être ce sera mieux donc on ira peut-être voir il y a aussi Shik Shik Kyu Bu bon ça c'est pour Xelan encore une fois 95 je sais pas un truc par contre par contre il y a un truc à gauche sur le stage rouge Kirito Prichan c'est quoi ça un précurse alors peut-être ça ressemble un petit peu en tout cas visuellement c'est un délire la précurse j'ai l'impression on va mettre une affiche je sais pas si tu l'as mis toi Xelan c'est un équivalent c'est Prism Paradise c'est une saga visiblement et c'est encore des idoles stop on se crée bon alors du coup tu m'as mis à quoi excuse moi t'as pas la fiche bon ok c'est pas c'est pas c'est pas on en a pas j'ai pas prévu qu'on en parle pour être honnête à 5h par contre il y a des choses qui arrivent il y a Demo The Movie ça a l'air bizarre ouais c'est un jeu c'est un jeu à la base d'Imo qui a eu son succès qui est assez particulier et là bah on a on a un film une adaptation en film c'est original pour un projet mobile d'avoir une adaptation en film d'animation et pas en série donc à voir en vrai c'est pas intéressant c'est de toute façon on ira pas regarder parce que à la même heure il y aura le panel Mushoku Tensei les amis donc on y saura bien évidemment sachant que le cours le premier cours s'est arrêté aujourd'hui même sur Wakanim vous pouvez regarder le dernier épisode je l'ai pas encore vu et la deuxième partie commence en juillet c'est ça une série que Couture Couture de ouf un petit mot dessus Alexandre on a pas eu ton avis dessus Mushoku Tensei pour moi quand tu dis c'est pareil c'est mon petit coup de coeur de la saison c'est un petit peu le rendez-vous que j'ai pas envie de rater si la seule raison pour laquelle j'ai envie de rater c'est pour suivre un Team Mangashow bien évidemment quel frère c'est trop beau je sais je sais sinon franchement Mushoku Tensei tu vois je pensais qu'on avait un petit peu tout vu en termes de isekai et tout ça et je trouve que même sans forcément renouveler le genre entièrement il apporte des petites valeurs des petits délires que tu vois je pensais pas qu'il irait aussi loin tu vois par exemple le coup par exemple tu vois du daron qui va se taper la servante qui assume totalement il se tape la mère en même temps et tout enfin tu vois c'est des trucs Mushoku ils prennent les barrières et ils les explosent tu vois s'ils veulent aller dans cette direction ils vont y aller et je trouve que c'est assumé et j'adore les animés qui assument leur direction et j'ai pas vu la vraie histoire encore enfin si c'est un manga de base j'ai pas lu le truc de base c'est un light novel je crois comme c'est du japon et franchement je suis sûr que ça va être encore plus développé dedans et ça doit aller encore plus loin et les scénaristes comme ça enfin les auteurs comme ça franchement ils ont tout mon respect franchement et que l'animation en plus ils prennent ce risque là d'adapter j'allais dire même les scènes tendancieuses ça prouve à quel point l'animé et même l'histoire elle est de qualité je trouve je suis d'accord dans la globalité de ce que tu dis très très bon animé en tout cas si vous l'avez pas suivi vous pouvez rattraper il y a 12 épisodes du coup maintenant sur Wakanim et on en verra très certainement plus sur la suite et ben 5h du matin ça va être dur de te dire jusqu'à là mais ça va bien me réveiller ça je pense dès qu'il y aura le truc qui va commencer ça va être cool à 5h30 donc quasiment juste après on va parler d'un truc très intéressant c'est le travail sonore d'un anime avec Yashaime Princess Half Demon qui est la suite du coup de Inuyasha ça on va un petit peu en apprendre plus sur tout ce qui est sonore etc d'ailleurs en parlant de Yashaime il y a la saison 2 qui est annoncée en plus je sais pas si on en a parlé je crois pas donc voilà Yashaime saison 2 ça arrive donc très certainement ça sera peut-être même l'occasion d'en parler on en parlera un peu sur le moment exactement à 6h30 on aura Selection Project ça parle de quoi Selection Project c'est des idoles let's go on stream les avions on stream il y a un truc après là c'est Natsume Yujinsho le pacte des yokai cette fois c'est un film je crois le pacte des yokai donc ils ont parlé un peu je crois que le film pas encore sorti le film en entier je crois qu'il est pas sorti je crois que c'était un nouveau truc je dis peut-être une bêtise je crois qu'il y a de l'actu autour donc voilà on va jeter en parlant d'un film qui n'est pas sorti juste après à 7h du matin on va parler du travail visuel d'un animé avec Mobile Suit Gundam Eyes Away qui est un film une série de films même d'ailleurs que j'attends vachement donc ça j'ai hâte et ça va être super intéressant encore une fois ce qui est bien c'est qu'ils vont parler de l'animé mais ils vont pas parler que de ça ils vont parler de tout ce qu'il y a derrière un peu en backstage et ça va être super intéressant à suivre je pense super intéressant ce panel violet je trouve en termes de de trucs un peu industrie et tout on a les trucs sur le cosplay le son le script maintenant ça c'est c'est ouf en vrai c'est un truc de fou si tout est sous-titré en tout cas c'est dingue en plus ouais à 7h15 on va parler de Megami Ryo no Ryobo Koon c'est en stream mais tu montes pas d'image tu montes pas d'image mais on stream tu vois tu montes pas d'image on stream ça j'ai le juste on dira pas pourquoi vous y recherchez pas vous même les amis vous tapez sur google si vous êtes des grands garçons c'est un garçon qui se retrouve en gros responsable du dortoir dans un dans un comment une université pour filles on stream les amis on stream on stream bah c'est tant mieux on va parler d'un truc alors un truc que j'avais pas vu du tout Miraculous vous savez la série Miraculous sur TF1 avec le gars avec le gars il y a un stage il y a un stage c'est super populaire au Japon ça Miraculous c'est produit par la TV en partie donc il y aura un stage dessus bah écoutez peut-être qu'il y aura des gros annonces je crois qu'il y a un film qui a été diffusé sur TF1 qui va être diffusé sur TF1 dans pas longtemps il y a une grosse commu il y a une grosse commu autour de ce truc ouais très très grosse commu cool à 8h30 on m'a encore parlé de cosplay mais cette fois avec Détective Conan donc les fans de Conan se réveillent d'un coup on est l'ordre il y a le film qui arrive très bien et là l'appareil c'est super ciblé par rapport notamment aux perruques et aux caps l'utilisation des caps et comment faire bien gérer un cosplay à deux donc c'est super ciblé je trouve c'est cool de faire un truc un peu genre oui voilà ça c'est le cosplay on parle d'un truc ultra précis et tout pour les passionnés c'est génial ok ok en face à 8h45 on aura le panel Orimiya qui est un peu la romance du moment de cette saison en tout cas j'entends que du bien il faut que je continue les gars je sais que c'est incroyable apparemment il faut que je continue il faut que j'avais commencé il faut que je rattrape tout ça mais en tout cas on aura très certainement des news sur la suite potentiel en animé c'est-à-dire que le manga va se terminer cette semaine au Japon oui c'est cette semaine donc saison 2 probablement au deuxième cours ça va tomber est-ce qu'il y a des fans d'Orimia dans le chat dites-nous voilà FC Orimiya ici voilà c'était sûr c'était sûr à 9h15 on aura du coup le Alien Playstation volume 3 donc le dernier pour que tu aies un peu tout ce qu'il y a à Nitlex pour l'Anime Japan espérons espérons mon ami à 9h30 on va parler de Zombieland Saga Revenge on en avait déjà parlé je crois dans une précédente émission de ça ouais dans la saison 2 du coup de Zombieland Saga qui a vu son petit succès quand même à l'époque donc c'est cool mais malheureusement spoiler on n'en parlera pas SNK à 9h30 je voulais pas lire tout de suite mais apparemment ça grille directement le truc à 9h30 bien sûr qu'on sera pour la Taille du Titan bien évidemment qu'on sera là-bas donc donc on arrive très 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 vite sur la fin là il reste deux épisodes il me semble on va voir l'épisode c'est à dire les gars on va suivre ça très assidûment on aura très certainement l'annonce soit d'une deuxième partie de la saison soit un film quelque chose quelque chose très certainement ce sera à 9h30 sur la chaîne n'hésitez pas à follow la chaîne tout de suite maintenant les gars vous mettez la pichote 6h du mal on va attendre comme ça encore 3h devant la vie devant votre miroir allez il faut se battre attaquer et là en fait c'est juste les Seiyuki parlent et on a une même arnaque avec le match de Pesta ça ne se passera pas ça ne se passera pas comme ça je peux pas y croire le bataillon sera présent exactement dans le chat le bataillon sera là à 9h30 pour Shiyuki no Kyojin c'est sûr il va encerre suite bah c'est sûr c'est sûr et c'est qu'on veut pronostiquer maintenant tant qu'on y est rapidement film ou série film il faut un film au départ je pensais qu'ils allaient s'arrêter beaucoup plus loin que ça allait être un film mais là du coup comme ils ont beaucoup adapté s'ils font un film un seul film soit il est très long soit il est truché donc ils sont pas fous animés animés Xena tu penses quoi ? les deux ah non non vraiment je pense les deux je pense que les deux après je l'ai pas le manga donc je sais pas comment ça se passe mais je vois bien genre encore un petit cours ou une carte comme ça un truc un peu soft genre 12 épisodes en plus et derrière boom gros film pour le final et ça se termine au cinéma mais le cours il serait super court il va être super court j'ai aucune idée je sais pas je ne sais pas je ne sais pas excusez moi je ne sais pas je ne lis pas les scans je ne suis pas un criminel je ne suis pas un criminel j'ai un peu plus de batterie sur mon téléphone donc je reviens une seconde sinon j'aurais pu internet en tout cas voilà c'est un peu tout ce qui est prévu on va dire pour cette cette anime japan donc on espère on espère du fond du coeur de voir de voir un petit un petit truc sur SNK la fin vraiment intéressant un petit teaser vidéo carrément ce serait le meilleur truc à avoir un petit teaser vidéo à la con et je sais déjà très bien ce que je veux dans le teaser et je pense qu'on a tous vous avez peut-être une idée un petit peu no spoilers no spoilers dans le chat bien évidemment donc ce sera le même jour que le dernier épisode voilà sur WackAnime mais en tout cas c'est un petit peu tout ce qui est prévu donc des beaux stages à droite à gauche des beaux panels beaucoup de trucs qu'on va apprendre on va apprendre pas mal de choses sur la production des animés ça va être intéressant sachant qu'il y a aussi des surprises qui vont peut-être avoir lieu mais ce qui n'est pas voilà il n'y a pas tout qui est marqué donc comme a dit comme a dit Xelar un petit peu plus tôt il y a des choses en parallèle qui ne sont pas marquées sur le le planning de base notamment Toy Animation qui n'est pas mentionné mais qui sera bien présent à l'événement enfin pas vraiment présent à l'événement ou pendant l'événement c'est ça la question est-ce que c'est comme à l'E3 où ils font leur truc à côté un peu en contre soirée ou c'est comment à priori je pense que ce serait logique que ce serait ça mais bon la Toei est là la Toei est là et on c'est les anims sur lesquels ils vont parler c'est du lourd Dorian donne la liste tu l'es je putain je l'ai plus sous les yeux mais par contre il y en a un alors on va être d'accord il y en a deux surtout qui vont nous intéresser soyons honnêtes soyons honnêtes ça va être Dai et surtout encore que Dai on sait que c'est là vous avez un autre nom je pense que c'était Dai c'est le plus gros ah bah non c'est Slam Dunk ah oui c'est Slam Dunk c'est vrai oui monsieur c'est vrai oui quand même le film Slam Dunk avait été annoncé il y a quelques temps sur le twitter c'est juste un de Inoue qui avait fait 5 fois le tweet je me rappelle il n'avait pas tweeté son truc est-ce que est-ce que est-ce que ce sera vraiment la Toei parce qu'on sait qu'il a racheté les droits oui oui c'est la Toei ça a été confirmé que c'était la Toei on sait que c'était un site de la Toei et tout donc la Toei s'occupe du film Slam Dunk et on en saura peut-être plus j'espère vraiment on espère tous on croise les doigts la fin de Slam Dunk en animé alors peut-être un petit image même pas un trailer juste une affiche un teaser juste avec un visuel le premier film de Slam Dunk en remix voilà arrête arrête donc ouais bien sûr Slam Dunk le film on en attend beaucoup Alex je sais pas si t'as suivi un peu Slam Dunk ou t'es pas Slam Dunk je suis en train de me mettre à jour j'ai commencé le manga il n'y a pas très longtemps donc et franchement on m'en avait dit que du bien et tu sais quoi je suis pas déçu moi je suis plutôt j'ai pris les animés un peu tard du coup j'avais commencé avec Kuroko Basket comme animé de sport enfin de basket pardon avec Kiyu j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'ai tout fait en pas longtemps et vraiment Slam Dunk quand tu reviens pas forcément très ancien je sais pas franchement c'est pas mal j'adore franchement les personnages l'ambiance et tout je regrette même de pas avoir commencé avant c'est très classique tu suis avec l'édition Star chez Kana c'est ça ouais exact tu vas voir tu n'es pas ou tu n'as encore rien vu franchement la nouvelle édition tu vois c'est pour ça j'adore les remasters comme ça comme ils ont fait pour Shaman King et c'est vrai que c'est c'est trop beau la lecture et tout c'est épuré ça se lit vite c'est du génie le petit bonheur effectivement on espère vraiment 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 savoir plus sur le film il y a Dragon Ball Super aussi qui est mentionné alors peut-être alors peut-être a-t-on le droit de rêver ? a-t-on le droit au bonheur ? est-ce que j'ai le droit au bonheur ? est-ce que j'ai le droit au bonheur encore ? on a le droit de dormir aussi le retour de Seine j'ai le droit au bonheur les amis on espère une annonce mais j'ai envie d'y croire on va y croire mais bon ça va être j'ai envie de ne pas y croire alors peut-être alors peut-être ni croyons alors peut-être on parlait tout à l'heure de Aniplex on peut parler je suis au pyro du encombre de Jack-Tan Bleach Bleach si Bleach est annoncé enfin Bleach pas annoncé mais s'il y a un trailer vidéo ou des images ou une date quelque chose quelque chose Bleach ça fait des mois et des mois et des mois voire des années maintenant pour Bleach je pense que moi déjà donc on sait qu'il y a bientôt le dernier épisode de Black Clover à la fin du mois on sait qu'il va y avoir une annonce pour Black Clover aussi mais moi je pense que surtout ça sera sûrement un film pour Black Clover mais ça va surtout libérer un créneau pour Bleach je pense qui prépare le terrain c'est lié donc là c'est s'il ne donne pas d'infos pour Bleach il ne va jamais sortir le truc c'est comment c'est maintenant ou jamais en fait Black Clover mets-toi à côté laisse-nous Bleach mais pas avec nous tu parles de Black Clover il y a aussi une annonce sur Black Clover justement c'est ce que j'ai dit il y aura sûrement un film ils ne vont pas arrêter l'anime pour te dire en passant saisonnier ça serait trop beau je pense je pense que ça sera plutôt un film il n'en a jamais eu donc je pense que c'est un petit peu la suite logique Bleach ça n'a pas duré un mille ans non plus c'est un arc assez long quand même mais ça aura un arc il y a quand même beaucoup de choses à adapter il y a pas mal de choses Bleach Nespon Nora des news ça se passera sur la chaîne vous pourrez suivre ça tout le monde la saurait avec nous on parle bien sûr de Chainsaw Man Chainsaw Man qui a droit à une adaptation animée très bientôt Chainsaw Man je pense qu'il y aura quelque chose on espère un petit trailer imaginez on a un trailer de Chainsaw Man pour le panel Netflix en ouverture en ouverture premier truc panel Netflix Chainsaw Man juste par la fenêtre c'est vrai que ce serait dommage que ce soit enfin ce serait dommage sur Netflix par rapport au rythme de parution etc ça serait dommage ça va commencer parce que ce serait non 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 ça va commencer ça se passera pas comme ça panel Netflix ça va ultra plus ça va entendre Chainsaw Man Chainsaw Man il va sauter par comme ça on a plongé en vrai c'est pas cool c'est parti en vrai CJ pourquoi pas mais vraiment il va être de la CJ mais préparez-vous les gars préparez-vous ça va être de la CJ c'est sûr Chainsaw Man non non il mérite de l'animation classique il mérite une animation par Mappa il mérite mettez lui trigger je sais pas je m'en fous pitié vous êtes trompé de rêve c'est terminé on verra bien Chainsaw Man en tout cas c'est quelque chose qu'on attend vachement Vinan de Saga on en parlait tout à l'heure aussi Vinan de Saga il y aura peut-être quelque chose on espère on a pas envie de parler de Mappa si je dis pas de bêtises je dis peut-être une grosse connerie mais Mappa c'est Mappa qui fait Vinan non c'est Witt Studio d'accord j'ai inversé par contre ils font Zambiland Zambiland de saison 2 ils font Zambiland ok j'ai une question pour autant culte à propos de Vinland toi t'as vu t'avais vu la saison 1 tu nous as dit tout à l'heure que la saison 1 c'est un prologue tu la notes combien cette saison 1 et par rapport si tu as déjà lu la suite tu notes combien cette fameuse suite que nous on a pas vu encore saison 1 10 sur 10 saison 2 saison 2 10 sur 10 c'est vrai vraiment c'est à ce point là le niveau de type ou pas en fait comme on a dit ça prend un virage totalement différent on va dire mais ça reste excellent dans tous les cas en fait c'est simple tout ce que t'as vu ça va radicalement changer et en vrai c'est soit tu kiffes de ouf en fait c'est qui tout double soit tu vas kiffer de ouf soit tu vas peut-être un petit peu dire ouais j'aurais préféré d'autres choses d'accord ok bah écoute moi je suis super hypé donc j'ai hâte la saison 1 si je dis pas de bêtises elle se trouve pas au début du manga en fait d'accord c'est un genre de flashback un peu ça veut dire comme ça non je crois que c'est il y avait une histoire comme ça que le début de oui en fait c'est le premier chapitre surtout genre le premier épisode c'est que le manga il commence par une grosse bataille vraiment vénère vraiment t'es plongé dans le délire t'as pas le contexte t'es tôt encore alors que l'épisode l'anime il te prend plus par la main pour te présenter les persos etc en gros tout l'histoire avec son père quand il est petit vraiment ça appartient ça arrive juste un tout petit peu après d'abord t'as une grosse bataille comme il a dit ta culte et juste après t'as un petit flashback pour ton retour ok ok du coup les 8 premiers tomes c'est vraiment ce qui est adapté dans la saison 1 il n'y a pas de problème sur ça donc Vinant de Saga saison 2 on l'attend on l'espère il y a quoi d'autre il y a Spy Family il y a des grosses rumeurs Spy Family ça a déjà fuité je pense en vrai avec le nom de domaine qui a fuité non je n'y crois plus à ces noms de domaine on m'a trop il y a un compte twitter avec aussi donc là il y a zéro zéro suspense il y aura un anime Spy est-ce qu'on va nous en parler ? ça va être un peu plus compliqué mais peut-être c'est clair si c'est annoncé vraiment on crée on va crier ma voisine va me pull up encore une fois si on met une patate à la voisine c'est reparti quand en 46 c'est non c'est pas la famille c'est le coup de cœur de l'instant de l'année 2020 on espère avoir un anime très très cool Blue Lock bien sûr Blue Lock Blue Lock est-ce que c'est le moment est-ce que t'as le rebonneur Alex franchement c'est un Blue Lock mais je serais le mec le plus heureux du monde franchement on sait que tout le monde sait que c'est mon coup de cœur de l'année 2020 que j'en parle tout le temps je fais une propagande de Blue Lock mais pur dinguerie quand tu lis les scans t'as qu'une envie c'est de le voir les persos animés crier marquer des buts courir par toi ça peut être dingue mais ça peut être fou ça peut être pour moi je l'avais dit c'est un des meilleurs mangas de tous et du sport même Blue Lock on sait le GI non 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 moi je veux une animation masterclass imaginez juste imaginez juste David Productions avec le délire des stands à la Jojo's et tout non non c'est la réalisation ça peut être après David Productions c'est un jeu de Tsubasa donc concentrez-vous sur Tsubasa c'est vrai c'est vrai qu'il y a l'event le 4 avril quasiment une semaine après le compte de Jojo j'ai les notifs sur le compte de Jojo tous les jours ils tweetent la vidéo 2-3 fois par jour parfois j'en peux plus tous les jours je lui dis ah et non c'est la même vidéo j'ai jamais rien 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 donc il faut que ce soit une dinguerie ça fait 3 mois qu'ils tweetent tous les jours le même truc pitié si c'est juste de nous dire regardez c'est le seiyu de Jonathan c'est mieux à partir entre le parc qu'ils avaient fait pour Jojo au Japon là il y a un event donc je pense pas qu'il y aura pour l'anime de Japan je pense pas qu'il y aura quelque chose sur Jojo par contre pour l'event qui a lieu au début avril donc très très bientôt dans quelques jours s'il n'y a pas du lourd d'annoncer s'il n'y a pas un petit stone océan annoncé ça serait dommage je veux voir un papier qui ont volé et comprendre que c'est un violet plutôt violet qui vole et qui me disent allez c'est bon je vais comprendre tout de suite c'est bon genre je vais comprendre c'est une référence à stone océan justement le papillon t'as pas compris c'est tout mais voilà juste un teaser qui commence avec le papillon qui vole non c'est un preuve je signe direct pour ça c'est trop c'est trop artistique Ayakashi Triangle qui a eu un nom de domaine aussi pris il y a pas longtemps pour un animé Ayakashi Triangle ça peut on se crie on se crie c'est un peu du genre Ayakashi Triangle il y a quoi d'autre ça citait ça citait solo leveling aussi est-ce qu'il y a une chance dans un event japonais solo leveling ça me paraît très bizarre pour moi solo leveling tu l'annonces autrement tu vois je vois pas une annonce peut-être mais ça me paraît pas le moment forcément pour tout ça tu vois en fait c'est savoir si Crunchyroll a une application d'une certaine façon ou non aussi dans l'event peut-être que ça passera par eux je ne sais pas enfin je pense que ça passera peut-être par c'est pas Webtoon sur le leveling si j'ai pas de bêtises oui c'est pas Webtoon mais tous leurs animés c'est un partenariat avec Webtoon donc ça voudrait dire que ce serait d'autres démarches il n'y a pas de raison que ce sont entre guillemets Crunchyroll plus qu'autre chose donc à voir peut-être parce qu'en fait ils étaient spécialisés dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde tout court il y a Zaki45 dans le chat qui dit Ok The Gals tu peux faire une saison actuellement pitié pitié un animé Ok The Gals on mérite on a trop souffert ces derniers temps un animé Ok The Gals ce serait incroyable je pense que c'est un peu tôt mais j'espère que ça arrive il y a très peu d'animés j'ai l'impression sur les séries du Jump Plus pour l'instant il y a le Sparadise qui a été annoncé ouais voilà mais c'est attendu la fin le Sparadise je pense qu'on aura un petit extrait de le Sparadise j'espère il y a aussi il y a aussi Blue Period qui on aura peut-être un trailer ou des infos parce que il est bien ce mon gars il est si bien que ça il est super bien vraiment je te conseille visiblement c'est chez Peter il y a deux tomes pour l'instant donc fonce et c'est vrai que l'animé est annoncé donc peut-être peut-être en petite teaser vidéo c'est quoi c'est la calligraphie la peinture je sais plus le personnage il a peinté c'est de l'art le personnage principal il est spécialisé dans l'apprenture mais après il y a plein de personnes autour c'est vraiment le monde de l'art c'est technique sans trop l'être genre tu peux rentrer dans le délire sans t'y connaître c'est entre le shonen et le seinen le roux et tout mais ouais c'est pas mal il y a l'anime de sur Time Shadows Time Shadows alors ça en animé ça peut être dingue si ils ont une belle prod un peu genre avec des belles couleurs et tout un peu comme ce qu'ils ont fait par exemple sur Wonder Egg d'ailleurs Cloverwork sur Time Shadows ça serait incroyable ça peut être dingue Shadows House aussi Shadows House tac tac c'est ça commence bientôt donc à mon avis il y aura très certainement un petit truc voilà il y aura un petit truc très certainement je pense que ça sera plus des rappels aussi pour ce qui va commencer en avril bien sûr ils vont dire ça ça existe regardez le genre en tout cas les gars c'était un peu le planning de cette Anime Japan qu'on couvrira du coup sur la chaîne ce week-end ce week-end samedi dimanche vous avez intérêt là les amis on espère que vous serez nombreux il y a un planning il y a tout fait il y a des attentes il y a des choses qui arrivent donc beaucoup de news à venir aussi j'ai espoir que ce soit beaucoup plus intéressant que la Jump Festa c'est un événement là cette fois prévu pour l'international prévu pour être diffusé sous titre voilà on peut acheter des trucs c'est pas genre un truc en mode on peut suivre au Japon mais il faut voilà on peut fileter parce que la Jump Festa on vous en a peut-être pas trop parlé mais ça avait été un bon biais et vas-y qu'on met des VPN pour aller au Japon sur les téléphones pour connecter les téléphones machin je sais pas quoi voir l'application oh c'était un merdier donc là déjà normalement ça devrait être plus simple ouais c'est ouvert à tous moi je pense qu'il y aura des gros trucs quand même je pense qu'il y aura des gros trucs j'espère des surprises dans tous les cas on sera là on sera là n'hésitez pas à follow la chaîne comme d'habitude on a hâte et ça commencera du coup à 1h du matin samedi donc soyez là écoutez les amis on va pouvoir conclure tranquillement l'émission de cette semaine avec les recommandations du coup c'est parti jingle on attaque les recommandations de la semaine et on va commencer avec Dréon qui fait le petit malin là vas-y tu rigoles je voulais juste venir le commentaire pour certains qui disaient j'espère qu'on verra les deux animateurs de la Jump Festa on sait de qui il se paraît bloquer le bloc on va les voir les deux criminels donc ma recommandation cette semaine c'est un petit jeu de gestion sur lequel je savais que quand je l'ai vu quand j'ai vu ce que c'était je me suis dit je l'achète je lance vous entendez plus parler de moi c'est un peu le cas Mad Games Tycoon 2 donc si vous avez déjà joué à Game Dev Tycoon ou d'autres jeux c'est la même chose mais en beaucoup plus développé avec du coup un fil d'un autre jeu que vous connaissez peut-être To Pot Hospital qui est un peu la suite spirituelle du célèbre Thème Hospital ou donc du coup vous êtes un studio développement de jeu vous développez vos propres jeux vous apprenez à vous faire connaître vous démarrez de l'époque je crois de 1974 jusqu'à nos jours et voilà c'est très sympa vous pouvez faire vos jeux produits dérivés vos collecteurs vos consoles vos vraiment beaucoup de choses beaucoup de possibilités est-ce qu'on peut faire des burn-out et dormir sous les bureaux oui vraiment là on voyait il y avait une petite horloge c'est un mode temps de crise il y a des employés qui peuvent être un mode j'en peux plus j'en peux plus parfait c'est pas ce petit jeu la gestion je vais me venger qu'est-ce qu'il y a ? bon allez on enchaîne moi du coup je vais rester dans le thème de cette émission pour moi en tout cas je vais vous recommander une chaîne YouTube certains le connaissent certainement parce qu'il commence à exploser récemment c'est Feldup donc voilà si vous êtes friands des straits d'horreur de Squeezie ça ça reste très gentil à côté des histoires que traite Feldup c'est vraiment plus poussé c'est pas petit disclaimer c'est pas grand public on va dire mais en tout cas il raconte tellement bien ses histoires il se documente beaucoup aussi il pousse vraiment loin c'est vraiment des histoires de fou pour le coup la vidéo que tu mets Muro elle n'est pas pertinente il parle vraiment de musique c'est aussi un fan de musique mais en tout cas il raconte des histoires de fou comme je l'ai dit et il va loin c'est pas que des histoires très connues donc c'est ça qui est cool aussi il va te chercher des histoires un petit peu dans des sentiers un petit peu tu t'attends pas en fait et à chaque fois il arrive à te surprendre vraiment en fait il est fort juste dedans avec peu de moyens limite il te fait il te met dans l'ambiance il raconte bien et en vrai c'est super cool donc vas-y je vous mets le lien dans le chat et encore une fois c'est pas tout public vraiment ok ok très très bien on enchaîne avec Zella alors moi c'est le docudrama docufiction un peu c'est un mélange entre un documentaire donc une genre de série sur son Netflix elle s'appelle le temps des samouraïs l'histoire sanglante du Japon c'est en 6 épisodes d'ailleurs en gros ça raconte un peu l'unification du Japon à l'époque Sengoku donc avec Oda Nobunaga et tout je suis tombé dessus et j'ai regardé un peu sans trop d'espoir et franchement c'est super cool c'est vraiment voilà si vous intéressez un peu à cette époque là c'est des personnages dont vous en avez souvent parlé dans les mangas en plus et il y a ce côté d'un côté t'as des historiens et tout qui te font un vrai documentaire et de l'autre en fait t'as des acteurs des vrais acteurs qui te refont des scènes de bataille c'est un peu scénarisé et tout ça rend super bien c'est vraiment trop trop cool et pour le coup t'apprends des choses c'est très accessible le Toyotomi Hideyoshi le GOAT donc voilà si vous voulez voir un peu comment le Japon s'est pacifié s'est unifié c'est un moment clé vraiment de l'histoire de ce pays donc voilà c'est passionnant donc c'est sur Netflix je vous invite à le regarder ok très très bien Alexane toujours pas de reco ? pas forcément une reco mais franchement la seule chose que j'ai à dire c'est soyez curieux parce que je trouve qu'en 2021 on a quand même de la chance dans tous les médias d'avoir de plus en plus de pépites avant peut-être dans les années je sais pas il y a 20-30 ans on avait peut-être moins de pépites et tout ça là je trouve que peu importe que ce soit des jeux vidéo les mangas animés on a ce qu'il faut donc franchement soyez curieux faites vous kiffer et vivez votre passion à fond putain quel beau message il fallait le garder pour la fin je n'aurais su je n'irai pas je n'irai pas on ne fait pas ta reco tu la gardes pour la suite de prochain générique maroco est très très intéressante en plus donc je vous conseille d'aller checker ça s'appelle la quête d'Ewilan le dessin animé du coup c'est une BD à la base de Pierrot Bottero et actuellement il y a un kickstarter pour le film en 2D et ça a l'air juste sublime des visuels qu'on a je vais vous mettre le lien dans le chat pour le kickstarter on est actuellement à 113 795 euros donc c'est pas mal ça s'appelle Ewilan Quest la quête d'Ewilan la quête d'Ewilan et franchement on voit les images c'est cool ça va pas une gueule je pense que voilà quoi c'est super beau j'espère que ça reviendra ça verra le jour ça a l'air d'être bien parti pour il y a un gros succès autour de la BD et là il y a un petit engouement autour de la dotation mais en plus on parlait de ça tout à l'heure donc ça tombe parfaitement exactement donc voilà je vous conseille d'aller checker le kickstarter il est dans le chat mais écoutez les amis je pense qu'on peut s'arrêter ici pour le team manga show numéro 36 on a parlé de pas mal de choses il y a des gros choses qui arrivent le week-end prochain du coup l'anime japan 2021 ça va être un gros événement qu'on vivra ensemble sur la chaîne merci à tous merci Alexane merci à vous pour l'invitation franchement j'ai surkiffé franchement j'ai surkiffé trop bien merci à toi merci au chat pour l'accueil et bien évidemment aussi pour les petits commentaires sympas merci beaucoup plaisir partagé nous plaisir partagé franchement c'était super cool t'es un bon continue comme ça ta chaîne YouTube t'as jamais lâché ça fait longtemps ça fait longtemps que t'es sur ta chaîne YouTube 4 ans déjà maintenant bientôt les 5 ans en plus donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube merci les gars on va y arriver au 5 ans bientôt 4 ans et demi et on lâche rien c'est vrai mais ce qui compte c'est de se faire plaisir et puis oui on va y arriver et on va y arriver et on va aller plus haut encore vous avez le lien dans le chat allez vous abonner à Alexane merci les gars allez les suivre effectivement aussi sur la chaîne YouTube comme Dabifude vous êtes là vous le suivez nulle part dans la rue vous le suivez dans la rue le studio s'arrête là allez les amis on se dit à demain sur la chaîne pour ceux qui nous suivent tout le temps week-end prochain Anime Japan week-end prochain aussi j'aime j'aime pas ça j'ai à dire Timangashou très gros invité sur la chaîne donc on espère que vous serez là on vous le on vous le dira dans la semaine sur nos réseaux sociaux allez on se dit du coup bonne soirée bonne nuit et à très bientôt les gars allez ciao les gars merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt